Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Luc, par outil de la formation FIDEL et avec Bertrand. Bonjour à toutes et à tous, Bertrand Cabot de l'équipe IDRIS, donc support d'intelligence artificielle pour les utilisateurs IDRIS et on intervient régulièrement dans la formation FIDEL, vous allez nous revoir. Et on est en direct de l'IDRIS avec Jean-Zé derrière nous. Merci à Tim, Kamel, Léo, Nathan et toute l'équipe IA de l'IDRIS qui nous accompagne, qui est présente, qui est en coulisse pour répondre à toutes les questions de ce jour. Alors, pour les questions, on vous propose d'utiliser l'outil de gestion des questions, FIDEL.snrs.fr slash Q2A pour poser toutes vos questions. Ce qui permet comme ça aux collègues qui sont sur YouTube, qui sont pratiquement aussi nombreux sur YouTube que sur Zoom, de pouvoir partager leurs réponses, pouvoir poser leurs questions et que surtout, on puisse conserver ces questions par la suite. Et d'avoir un outil open source pour gérer nos questions. Donc, essayez d'utiliser cet outil pour poser vos questions. Après, les forums, que ce soit sur Zoom ou que ce soit sur YouTube, sont disponibles. Mais pour répondre aux questions, ce sera plus pratique d'utiliser la boîte à questions qu'on a à côté. Donc, on vous invite effectivement à vous connaître dès maintenant à cette boîte à questions. Voilà. Alors, on va très rapidement, un petit contexte habituel. Donc, vous pouvez retrouver tous les supports, dont le support d'aujourd'hui, en suivant les liens qui sont sur FIDEL.snrs.fr. Vous avez accès, vous pouvez récupérer, vous avez dû récupérer l'environnement de travaux pratiques. Que ce soit sous la forme de son conteneur Docker, enfin de son image Docker pour avoir un conteneur contenant tout l'environnement, ou avec la méthode traditionnelle d'installation avec PIP ou Bonda. Vous, vous avez accès également sur le site FIDEL.snrs.fr, donc sur la partie droite, une option pour récupérer tous les notebooks corrigés, les correctés de notebooks, qui ont été exécutés sur Jean Z, juste derrière, qui permet, vous permettant comme ça d'avoir les notebooks correctement exécutés. Si vous avez un petit problème d'exécution, vous pouvez comparer votre résultat avec un résultat qui a fonctionné. Puis, vous pouvez récupérer toutes les vidéos. Donc, cette vidéo du jour qui sera disponible dès demain sur notre chaîne YouTube. Voilà. Trois liens importants pour pouvoir aller au-delà de la formation, pour échanger. Alors déjà, pour recevoir toutes les informations de la formation, abonnez-vous à la liste FIDEL.info, pardon. Donc, vous avez le lien ici, vous pouvez le retrouver sur le site FIDEL.snrs.fr. On envoie tous les paramètres Zoom et toutes les informations sur cette liste. Et puis, deux listes de discussions très importantes, la liste Devlog, qui regroupe tous ceux qui font du développement, du développement web, du développement HPC, etc., dans le monde académique. Donc, la liste Devlog, et puis la liste du groupe Calcul, qui permet comme ça d'échanger au sein de la communauté des gens qui font du calcul, notamment du calcul HPC. Voilà. Donc, vous avez les liens qui sont présents ici. Vous pouvez les retrouver très facilement. Et ces listes sont ouvertes à tout le monde académique, si vous souhaitez échanger. Voilà. Alors, on a vu quelque chose. On a vu plein de choses la semaine dernière. On avait commencé à voir ce qu'étaient ces fameux réseaux de neurones. On a commencé par les réseaux de neurones profonds. Il y a plein de concepts qu'on va retrouver tout le temps. Donc, on a vu déjà la différence entre une régression et une classification. Donc, ça, dans un cas, on va essayer de prédire une valeur. Dans l'autre cas, on va essayer de prédire une case d'appartenance à une observation, à un objet que l'on observe. La normalisation des données est indispensable quand on va donner des données à un réseau. On a vu le principe de l'apprentissage et de la validation. On apprend avec un set de données et puis on valide avec un autre set de données. On a vu la notion d'époque, la notion de batch. Donc, on a eu toute une terminologie avec les époques. Alors, quand on parle des données en entrée, on parle d'observation avec des caractéristiques. On peut parler de données avec des composantes de vecteurs, mais il y a une terminologie comme ça. Mais l'importance de l'apprentissage itératif à travers une répétition, donc à travers ces fameuses époques. L'importance de travailler sur les données en batch. Les fonctions d'activation, on reviendra dessus juste après. La notion de fonction de perte, avec cette fameuse histoire de descente de gradient, l'optimisation et la manière de descendre la pente de l'optimisation, enfin de notre fonction de perte. Les problèmes d'apprentissage que l'on peut rencontrer, tels que l'overfitting, donc le surapprentissage, l'importance des métriques pour essayer d'observer la manière dont s'effectue cet apprentissage, la qualité de cet apprentissage. On a vu dans le cas de nos classifications deux fonctions particulières, la softmax et l'argmax, qui permettent comme ça de mettre en musique la sortie de réseau pour effectuer une classification. Et puis on a joué avec l'impay, on peut jouer pendant longtemps avec, avec en particulier cette notion d'empreinte. Voilà, donc tout ça, c'est des concepts que l'on a vus, sur lesquels on pourra revenir. S'il y a des difficultés, n'hésitez pas à nous le dire et puis on pourra revenir sur... Est-ce qu'on s'en rappelait ce que c'est qu'une époque et un batch ? Vas-y. Alors, d'accord, c'est pendant l'apprentissage. Donc, on a tout notre dataset d'apprentissage. Donc, une époque, c'est lorsqu'on aura parcouru l'entièreté du dataset. Et donc, lorsqu'on apprend, on fait ça en multis époques. Donc, à chaque époque, on revient au début du dataset. Et donc, le batch, c'est une partie du dataset. Donc, batch par batch, on va descendre notre gradient. On va faire notre descente de gradient, batch par batch. Et donc, à chaque fois, on va avoir une itération d'apprentissage et on va aller chercher le modèle optimal qui nous donne la meilleure classification régression. Alors, on parlait des fonctions d'activation. Donc, voici un certain nombre de fonctions d'activation que l'on peut utiliser. Alors, on a en haut à gauche la première fonction d'activation que l'on avait. C'est celle d'Evyside. Donc, ça, c'est celle de Frank Rosenblatt avec le Perceptron 1957. On en a d'autres que l'on utilise. Alors, celle qu'on utilise le plus aujourd'hui, je pense que c'est la relue. La relue pour les fonctions d'activation entre couches. Voilà, donc c'est celle que vous avez ici. Donc, ça, c'est vraiment, vous voyez, extrêmement simple finalement. Parce que si c'est plus petit, si on a x et qui est plus petit que zéro, c'est zéro. Et puis, si on a x, c'est plus grand que zéro, c'est x. Je ne pense pas qu'on puisse trouver une fonction beaucoup plus simple que celle-là. La caractéristique d'une fonction d'activation, vous vous rappelez, notre réseau, c'est ce qu'on a ici, c'est une somme pondérée. On fait vraiment une somme pondérée de notre donnée en entrée, de notre observation en entrée. Et on passe ce résultat, cette somme pondérée, dans notre fonction d'activation. Et puis, ce résultat, c'est ce qui sort du neurone artificiel. Et notre fonction d'activation, elle a, afin de pouvoir faire cette fameuse descente de gradient, une contrainte, c'est de pouvoir être dérivable. Alors, il faut qu'elle soit dérivable au sens méthode numérique, pas au sens mathématique du terme, finalement. Parce que si on prend la relue, elle n'est pas dérivable en zéro. Elle est non dérivable en zéro. Mais ce n'est pas un problème parce qu'on ne calculera pas la dérivée en zéro et tout va bien se passer comme ça. Donc, on s'adapte. On est très tolérant au niveau des maths. Voilà. Donc, vous avez en rouge sur ces graphiques la dérivée de ces fonctions d'activation et bleu la fonction d'activation. Voilà. Alors, il y en a plein. Oui, une petite question. Alors, du coup, la fonction d'activation, on la met entre chaque couche de notre réseau de neurones. Et qu'est-ce qui se passe si on ne met pas de fonction d'activation entre deux couches ? Alors, typiquement, on ne met pas de fonction d'activation en sortie d'une régression puisque là, on va vouloir récupérer la sortie directe du réseau. Donc, notre fonction d'activation, en fait, elle va réduire notre valeur et contingenter la valeur qui sort du nombre. Oui, OK. Voilà. Alors, tu parlais justement du processus d'un réseau. Donc, si on reprend notre réseau, pour revenir un petit peu sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, on a nos données normalisées qui sont en entrée. Ça, c'est les données que l'on donne à un réseau. On a besoin d'être normalisées, sinon on a une explosion des valeurs dans le réseau. Et donc, on a une couche d'entrée, cette fameuse couche d'entrée qui permet comme ça de récupérer les valeurs de nos observations. Ensuite, on a des couches qui sont cachées. Alors là, on était dans des réseaux complètement connectés. Mais ce concept de couche cachée, on va le retrouver dans tous les réseaux. Et voilà. Donc, nos neurones complètement connectés, ils sont très simples. Encore une fois, c'est une somme pondérée. Pardon, j'ai des bêtises. On ajoute bien la somme pondérée et on passe le résultat dans notre fonction d'activation, typiquement une revue. Voilà. Notre fonction d'activation en revue, c'est max de x, 0, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a une couche de sortie. Et cette couche de sortie, dans le cas d'une classification, alors dans le cas où c'est une régression, c'est simple, on ne fait pas de fonction d'activation, puis on récupère directement le résultat, c'est juste que nous sommes pondérés sur la dernière couche de notre réseau. Et dans le cas d'une classification, c'est un petit peu plus subtil. Si on a une classification en deux classes, on va pouvoir utiliser une ségolide. Et puis sinon, on va avoir une fonction un petit peu plus complexe qui va être typiquement une catégoricole cross-entropique que vous avez ici. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail mathématique de ces animaux-là. On verra ça dans pas la prochaine séquence, mais la séquence d'après avec Laurent. Alors, je ne sais pas si Laurent est là, on l'avait vu tout à l'heure. Est-ce que tu nous entends, Laurent ? Je te mets en tant que panéliste, je ne sais pas si tu n'arriveras pas à te connecter, mais Laurent nous dira un petit mot sur cette future séquence que l'on aura. Voilà, Laurent est en train d'arriver. Tu nous entends, Laurent ? Oui, je vous entends. Je pense que tu rentreras un peu plus dans le détail qu'on ne le fait sur ces aspects mathématiques dans la séquence de dans 15 jours, c'est ça ? Oui, tout à fait. On va vraiment détailler tout ça. Voilà, et puis avec tout l'algorithme de rétropropagation. Alors, ce sera des maths très accessibles, encore une fois, mais qui permettra de voir un petit peu plus la réalité mathématique de ce monde-là. Pour reclarifier, alors, ce qui est écrit dans le cadre neurone avec l'équation de l'ADN, ça correspond à la première couche et aux couches cachées suivantes. Et après, ensuite, de ce qu'on a dans Binary Classification et Multi-Class Classification, c'est notre dernière couche en fonction du type de problème. OK, ou la régression. Voilà, tout à fait. Il y a des petits traits qui ne sont pas très visibles, mais tout à fait. C'est la sortie d'un réseau qui fait une classification et un petit peu particulier puisqu'on va utiliser typiquement une source max ou une symboïde. Donc, pour nos couches intermédiaires, neurones, si on ne met pas de fonction d'activation, du coup, deux couches qui se suivent en fonction d'activation, c'est comme si c'était une seule pouche, plus d'affaires, parce que c'est une transformation linéaire. Voilà, voilà. Les fonctions de perte que l'on va utiliser vont être spécifiques un petit peu à ce que l'on veut mesurer. Donc, typiquement, quand on fait une régression, on va utiliser une MSE, une RMSE. Une MSE, ça marche très bien, c'est facile à calculer, ça donne un très bon résultat. Voilà. Si je reviens là, on a vu le problème du surapprentissage. On revient là-dessus parce que c'est vraiment des concepts fondamentaux qu'on retrouvera absolument dans tous les réseaux de neurones. Le problème de l'overfitting, du surapprentissage en français, c'est que quand on a une distribution de données, donc là, on est dans un cas très simple en deux dimensions, mais quand on est en 12 dimensions ou 100 dimensions, on n'arrive pas à le dessiner comme ça, voilà, suivant clair. Mais le problème est exactement le même, c'est-à-dire que si le modèle essaie de trop apprendre, il va essayer de passer par toutes les données. Donc là, on a quelque chose où il passe sympathiquement dans les données. On a quelque chose, la courbe rouge, là, elle représente assez bien la distribution de données. Mais dans le côté gauche ici, c'est trop simple. Voilà, le modèle, il est trop bête. Il n'est pas capable d'intégrer toute la complexité de la distribution. Donc, il nous donne une distribution linéaire alors que, bon, manifestement, un phénomène qui n'est pas linéaire. Et puis à droite, on rentre trop dans le détail, c'est-à-dire que notre modèle, il essaie de trop bien faire. Alors, il aura de meilleurs résultats que ce que l'on a ici. C'est-à-dire que si on prend la fonction de perte de la fonction rouge ici et la fonction de perte de la fonction rouge ici, là, ça sera meilleur parce que le modèle essaye de mieux passer par toutes les valeurs. Mais par contre, d'un point de vue fini, ça ne veut plus dire grand-chose. On se rend bien compte que notre distribution, elle est plutôt comme ça et il n'y a pas toutes ces petites montagnes russes. Donc, ce apprentissage est quelque chose qui est assez traître, finalement, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit forcément facilement. Donc, on a vu durant l'apprentissage, regardant nos courbes d'apprentissage, où on pouvait déceler comme ça quand est-ce que le moment où on commençait à rentrer dans une phase de surapprentissage. Et puis, ce surapprentissage, c'est vrai chez les humains aussi. On est victime aussi de la même manière. Voilà, ça, c'est ce qu'on a vu sur notre première séquence. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose de presque complètement différent, mais pas complètement différent. On va s'intéresser au CNL, donc au réseau convolutif. Alors, on va regarder ça de manière pratique, on va regarder ça de manière un petit peu théorique, comprendre ce que c'est qu'un réseau convolutif, un neurone convolutif, et pourquoi on en a besoin, et pourquoi ils sont intéressants, et comment ils fonctionnent. C'est vrai que ce n'est pas très compliqué. Oui, c'est à voir parce que c'est particulier. Et puis, on verra deux exemples. Donc, un exemple que l'on verra durant la séquence d'aujourd'hui, à travers notre dataset Omnist. Donc, le même dataset qu'on a utilisé la dernière fois pour notre classification d'images, avec l'imagette, très simple, très classique. Et puis, un deuxième exemple qu'on verra lors de la prochaine séquence, à travers un dataset. Alors là, par contre, on va rentrer dans un vrai dataset avec toute la complexité de vraies données, avec des panneaux de signalisation. Et on verra, alors là, cette fois, on regardera un petit peu moins les réseaux de neurones, mais on regardera bien davantage les vraies problématiques quand on travaille avec des vraies données. Mais travailler avec des données de type NIST, c'est super facile, c'est sympa parce qu'elles ont toutes la même taille, elles sont bien nettoyées. Enfin, ça tient en mémoire, on récupère tout en ligne de commande. Mais ce n'est jamais comme ça dans le vrai monde. Dans le vrai monde, sur un projet de machine learning, c'est très, très fréquent qu'on passe plus de temps, beaucoup plus de temps à la préparation des données, le nettoyage des données, le traitement des données, qu'à leur analyse avec l'intelligence artificielle. Donc, le travail de préparation des données est super important. Le formatage de ces données, la mise en forme de ces données est un travail extrêmement important. Et on découvrira cet aspect-là, qui est trop souvent gommé pendant les formations, parce qu'on va se focaliser davantage sur les problématiques de deep learning. Donc, on reste avec les NIST et des choses comme ça. Mais le vrai monde est bien plus complexe que ça. Ah oui, pardon. Oui, pour être clair, l'exemple 1, le MIST, la dernière fois, on l'avait fait, c'était le MIST, c'était les chiffres de 1 à 9. Oui, les chiffres. La dernière fois, on l'a fait avec des couches denses, des couches normales. Complètement connectées. On a eu un résultat qui n'était pas trop mal. Oui, plus de 90%, 92%. Et donc là, avec le CNN, on va avoir un meilleur résultat. On va essayer de faire mieux. C'est justement d'essayer de voir comment on peut améliorer les résultats qu'on avait sur nos problématiques de cassement d'images. Et on va voir que ces réseaux conglutifs sont faits justement pour les images au sens large du terme, parce qu'on a les images classiques. Et puis après, on peut avoir des structures de données qui, on peut apparenter à des images finalement, mais qui ne sont plus des images. On va voir ça tout de suite. Et on va commencer donc à nous intéresser à ça. Alors, pourquoi nos modèles complètement connectés de l'autre fois sont limités finalement ? Si on regarde un exemple très simple. Si on prend nos petites images de notre bac à sable avec 28 pixels par 28 pixels sur l'oblibit, ça fait des photos de 0,0008 mégapixels. Même les premiers appareils photolumériques n'étaient pas à 0,0008 pixels. Vous ne les avez pas connus il y a très longtemps. Et donc, alors par contre, même avec nos micro-images, on avait quand même 780 000 paramètres. On ne parle de calcul, mais pour chaque neurone, on a un neurone par pixel, et puis chaque neurone, il y a un poids et un biais. Et si on fait la totalité, on se retrouve très rapidement avec beaucoup de paramètres. Donc, 780 000 paramètres pour une image de 0,0008 mégapixels, ça se paye très cher. Et si on prend une image, une vraie photo, car après, on ne va pas qu'un smartphone, et encore, les smartphones, maintenant, il y en a qui forment des images à 200 mégapixels, même pour rien. Mais si on prend une image de 24 mégapixels, on aurait 72 milliards de paramètres. Je ne sais pas si ça tient dans ce genre. Mais ça peut tomber, mais ce serait compliqué. Oui, et puis il y aurait beaucoup de déchets. Parce que si on y pense, alors si on prend aléatoirement des pixels, beaucoup de pixels comme ça, ça fait beaucoup de photos qui ne ressemblent à rien. Oui, c'est beaucoup d'énergie. Alors là, on parle de sobriété, de frugalité, de choses comme ça. Là, c'est tout faux. 72 milliards de paramètres pour une photo. Et une photo, encore une fois, 24 mégapixels, on fait bien mieux ou bien pire aujourd'hui. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas utiliser sur des images. Et des images, on prend couleur. Mais si vous prenez une photo satellite qui est sur cinq canaux, parce que vous avez l'ultraviolet, l'infrarouge, et bien c'est quoi, c'est foutu, c'est mort, c'est carbonisé. Donc, ça ne marche pas. Comment faire ça ? Alors, d'ailleurs, quand on parle du nombre de neurones, quand on regarde le nombre de neurones qu'il y a dans le vivant, il y a des surprises. Si on prend un escargot, on a 10 000 neurones. Et avec 10 000 neurones, ça marche très bien. Enfin, l'escargot se débrouille très bien. D'ailleurs, ils ont vécu, ils sont plus longtemps que nous. Et ils sont bien partis pour durer plus longtemps que nous avec leurs 10 000 neurones. Si on prend un cafard, c'est un million de neurones. Il y en a déjà 1 000 fois plus de neurones. On prend une souris à 70 millions de neurones, on prend un chat, il y a un petit avantage finalement. Ce n'est pas très juste, mais le chat a 10 fois plus de neurones, ça aide. Et si on nous prend, nous, avec nos 100 milliards de neurones, on a beaucoup plus de neurones. Un éléphant, c'est 250 milliards de neurones. 250 milliards de neurones, c'est beaucoup. Mais la bête est beaucoup plus grosse. Donc, il y a quand même, plus l'animal est grand et plus on va avoir des neurones pour réussir à gérer l'animal. Je cherche mes fêtes, je n'ai plus ma fête pour un coup d'après. Oui, du coup, j'en profite pour une petite digression. Effectivement, les modèles de deep learning, on parle souvent du nombre de paramètres. Alors, c'est à réfléchir, mais le nombre de paramètres, finalement, c'est l'interconnexion entre les neurones. Donc, c'est plutôt les synapses. Tout à fait. Donc, oui, en gros, actuellement, à l'IDRIS, avec nos modèles de NLP, on les verra plus tard, à Bloom, on est sur du 150 milliards de paramètres. Mais, en fait, c'est mille fois moins que le nombre de synapses qu'il y a dans un cerveau humain. Voilà. Pour faire... Donc, en termes d'équivalence, paramètres, les deep learning, aujourd'hui, on est au niveau de la souris ou de l'insecte. On est là, quoi. On est à peu près à ce niveau-là par rapport à ce qu'on est capable de faire en termes d'appréhender de modèles. Voilà. On a une comparaison un peu aléatoire puisque synapses, paramètres, neurones. C'est un exemple très divers parce qu'il n'y a pas que le nombre de neurones qui compte. Mais quand on regarde le nombre de neurones, si on prend un corbeau, par exemple, un corbeau, à 2 milliards de neurones. C'est un corbeau. Alors, le corbeau, corvidé, les pieds, des corvidés, pardon. En particulier, les oiseaux qui parlent, qui ont un langage, les perroqués, etc., ont un nombre de neurones et des cerveaux d'une extrême complexité. Sur une taille toute petite, si on regarde l'intégration de la tête d'un corbeau, par rapport à celle d'un chat, en fait, le corbeau est beaucoup plus malin, beaucoup plus de neurones, mais sur un volume beaucoup plus petit parce qu'évidemment, pour voler, il fallait optimiser un peu le truc. Et eux, ils sont optimisés. Ils sont gravés en très fin. Alors, d'ailleurs, c'est ce que je cherchais tout à l'heure, une petite vidéo. J'ai essayé d'attraper la petite vidéo. Est-ce qu'elle va vouloir démarrer ? Est-ce que c'est fluide ? Et le corbeau, il s'est débrouillé. Il s'est débrouillé et il est bon. Rien. Voilà, c'était la petite digression. Donc, du coup, voilà. Comment gérer ça ? On va utiliser un type de neurones très particulier, un type de neurones artificiels très particulier qui sont des neurones convolutifs. Alors, on va commencer par voir un petit peu ce que c'est qu'une convolution. Les convolutions existent depuis très longtemps. C'est utilisé en traitement d'images basiques, bien avant le deep learning, mais effectivement, bien avant le deep learning. Le principe est suivant. Donc, on a une image. Notre image, c'est une matrice. On prend une image en noir et blanc et ici, toute bête. Donc, on a une, si on fait un petit zoom sur un petit morceau, on a une matrice avec des niveaux de gris. Ces niveaux de gris, il y a une valeur. Quand c'est un peu plus foncé, c'est un peu plus grand. Quand c'est un peu plus clair, quand c'est blanc, c'est zéro. On a une matrice très simple avec une seule dimension pour chacun des pixels. Et le principe va être le suivant, c'est qu'on va faire une fenêtre qui va se déplacer. On va prendre une fenêtre qu'on va déplacer sur l'image. Donc là, par exemple, notre fenêtre, elle est sur cette partie-là, en haut à gauche. Donc, on a ici nos valeurs. 5, 2, 1, 4, 3, 2, 5, 2, 1, 4, 3, 2, etc. Et on va faire un produit. Alors, un produit particulier, un produit, ce qu'on appelle le Adamar. On va faire un produit avec une matrice de poids qu'on appelle un kernel. Donc ici, on a un kernel qui fait 3 par 3, 3 pixels par 3 pixels. Là, on a un kernel tout bête avec des valeurs 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et ce produit d'Adamar, c'est simple, c'est qu'on va faire une multiplication valeur par valeur. C'est-à-dire qu'on fait 5 fois 1 plus 2 fois 0 plus 1 fois 1 plus 4 fois 3, etc. C'est en fait une somme pondérée. On retrouve le principe de la somme pondérée. Mais c'est une somme pondérée avec une matrice de poids qui est unique, qui est unique. Donc, on fait cette somme pondérée et puis on a une valeur. On récupère 10, par exemple. Et l'éliste, vous avez ici le produit mathématique, l'écriture mathématique. C'est extrêmement simple. Et le but du jeu, ça va être de déplacer comme ça notre fenêtre sur notre image. On va la décaler. et on va donc récupérer une nouvelle image, une nouvelle fenêtre de valeur de notre image, un sous-ensemble de notre image. Et on va remultiplier, alors toujours, pour le même kernel. Donc, ce kernel, il va être unique pour notre neurone convolutive. Ah oui. Et une convolution, si ça existe pour les signaux, effectivement. Alors, je pense, effectivement, dans les frameworks, on a des convolutions d'1D, 2D et 3D. Donc là, 1D, c'est pour le signa, ça habile comme ça. 2D, typiquement, c'est l'image, c'est ça. Et à 3D, c'est l'espace en progrès. Et on peut appliquer ce principe de convolution à n'importe quel type de signal. Là, on l'applique à une image, mais on pourrait tout à fait l'appliquer à une courbe. Donc, on a une courbe. Simplement, on aurait un kernel de convolution qui serait qu'une dimension, pas deux dimensions, une dimension, une manière à s'appliquer sur ce type de signal. Voilà. Et donc, alors que ce soit en une, deux, ou en une dimension, on va balayer notre image, balayer notre structure de données, puisqu'on n'a plus parlé d'image, et puis appliquer comme ça toujours notre kernel de poids. Et donc, voilà, sur cette première fenêtre ici, on a un 10, on décale d'un petit cran, on a une nouvelle valeur, on a 7, on a 11, on redécale encore d'un cran, on a un 12, et puis on va comme ça parcourir notre image et récupérer un image qu'on veut. Ah, j'en prie. Une question d'ailleurs que je vois, effectivement, comment on choisit notre kernel ? Alors, ça va des deux. Je réponds normalement, ça dépend de ce que l'on veut faire. En traitement d'image classique, on a des kernels types qui, on sait, qu'en utilisant tel type de kernel, on va faire ressortir, par exemple, les bordures. Ça va faire ressortir les bordures. D'autres kernels, intuitivement, si on met les 1 partout, ça va lisser l'image, ça va frouter l'image, etc. Donc, on a différents types de kernels que l'on sait permettent d'obtenir certains types de résultats. Et je crois que la question précisément, du coup, c'était comment on choisit la matrice du kernel, donc je crois, les poids, les valeurs du kernel. La réponse, c'est justement, ça va être l'apprentissage du modèle. Le modèle va apprendre et va apprendre ses poids. Voilà, c'est-à-dire que le truc, c'est qu'en traitement d'image classique, on choisit l'architecture, on choisit l'architecture, mais les poids sont appris. Voilà, tout à fait. On va, dans du traitement d'image classique, qu'analyse, ce truc, on peut faire avec Photoshop. Dans Photoshop, vous avez des plugins qui permettent de faire comme ça. Vous définissez votre kernel, puis vous appliquez votre kernel à votre image et ça permet de faire des tas de trucs. On a fait des tas de trucs formidables en fait pour l'image avec des kernels connus, qui sont connus pour faire ceci ou pour faire cela. Là, on va inverser le truc, c'est-à-dire qu'on prend un kernel, mais les poids de notre kernel, ça va se faire par apprentissage. On ne va pas dire tu prends tel kernel pour faire ressortir ceci ou faire ressortir cela. On va dire au modèle, voilà, tu as un kernel, maintenant tu débrouilles pour trouver les poids de manière à ce que le modèle donne tel résultat, telle classification qui fonctionne. Donc, l'apprentissage des poids, comme dans le cas du réseau complètement connetté, les poids, on va les trouver par apprentissage. Voilà, ça va être ça l'astuce. Alors, quand on regarde comme ça notre exemple, on a donc un plan en entrée, comme ça, donc une base, on a notre kernel, on va parcourir notre image avec notre neurone convolutive à parcourir l'image. On a donc notre somme pondérée, c'est une somme pondérée, qui passe dans une fonction d'activation, pareil, et puis on produit comme ça notre plan convolutif. Le truc qui est génial là-dedans, c'est que le nombre de paramètres est très restreint parce que le nombre de paramètres, c'est quoi ? C'est la taille de notre kernel. Donc, si on a un kernel qui fait kx par ky, le nombre de paramètres que l'on a, c'est kx par ky, plus on a toujours un biais. Voilà. Et donc, comme ça, on a, au lieu d'avoir plein de poids pour chacun de nos neurones, pour chacun de nos pixels, on n'a plus qu'un jeu de poids qui va nous permettre de traiter l'enseignement de poids. Ah oui, donc un CNN, oui, on a moins de paramètres, moins de poids qu'un modèle normal. On a une économie extrême sur la qualité de paramètres. Alors, évidemment, on n'a pas des images en niveau de gris, c'est une qu'on va utiliser tout à l'heure pour faire un autre test, mais dans la pratique, on va avoir des images qui vont être un VB en plusieurs niveaux de gris ou plus, parce qu'on peut avoir encore une fois des images satellites. On a bien plus d'informations que ça. On a d'infrarouge, d'ultra-vubée, d'un tas de longueurs d'ondes qui peuvent être ajoutées sur une prétente scientifique. Donc, le principe, ça va être exactement le même, sauf qu'on va prendre un carnet qui n'a pas deux dimensions, mais qui va avoir trois dimensions. Il va y avoir une profondeur, qui va y avoir une profondeur égale au nombre de plans de l'image que l'on va en entrer. Et puis, comme ça, c'est toujours pareil, nous sommes pondérés et on a notre résultat. Donc, le nombre de paramètres, ce sera KX, fois KX, fois M, plus 1. C'est un autre pied qu'on oublie toujours. Et on passe sur les résultats d'une fonction d'activation et puis on n'oublie pas derrière. D'accord. Et là, on parle toujours des filtres 2D, convolutifs 2D, mais c'est-à-dire qu'on va entrer. Parce qu'à la fin, oui, en entrée, il y a effectivement plus de deux dimensions, parce qu'il y a toutes les couches, les layers, les filtres, les channels, mais le résultat, c'est sur deux dimensions. Et on peut faire, on peut transposer ça exactement sur une courbe. Vous avez une courbe où chaque point de votre courbe est un vecteur et on a simplement un kernel qui est une architecture un petit peu d'une géométrie différente et ça marche tout aussi bien. Et les résultats sur les kernels, sur les courbes, pardon, sont absolument remarquables parce que ces réseaux-là sont extrêmement efficaces pour tenir compte de la forme d'une image, de la structure globale d'une image ou d'une courbe. Pour reconnaître une courbe ou reconnaître une image, vous allez voir, ça marche super bien. Et c'est économique. Alors, ces convolutions, il y a quelques paramètres. Ça, c'est la petite partie à comprendre qui n'est pas très compliquée. On a au moins deux grands paramètres sur un neurone convolutif, sur ces convolutions. Le premier, c'est le padding. Alors, le padding, c'est le, comment traduit ça en français d'ailleurs ? C'est le bourrage où le problème que l'on a, qu'on peut avoir quand on fait une convolution comme ça, c'est qu'on va promener notre fenêtre sur notre image et on récupère une seule valeur. Par exemple, ici, si on a un carnet qui fait 3 par 3, par n, on récupère une seule valeur. Pour cette fenêtre-là, on va récupérer une seule valeur qui correspond au centre, finalement, de notre petite fenêtre. Donc, on perd un petit peu le bord. Notre temps qu'on veut l'utiliser d'or est petit que ce qui est à l'entrée. C'est ça, la sortie, on est sur du 4 par 3. Voilà. On perd en taille. Et donc, une manière de gérer ça, c'est ce principe de padding. Donc là, on va faire du padding, c'est-à-dire qu'on va augmenter la taille de notre image. Ça, c'est notre image de départ. Ça, c'est le plan convolutif, ce qui sort de notre convolution. Donc là, on fait du padding. On rajoute un petit peu de place des pixels à zéro, concrètement. Et ce qui fait que de cette manière-là, l'image que l'on peut générer, en se déplaçant, on se déplace progressivement, mais ça permet comme ça d'avoir une image, un plan convolutif généré qui a la même taille que l'image en entrée. Voilà. Sous Keras ou sous PyTorch, c'est une option qui existe. Sous Keras, il y a un paramètre qui s'appelle padding. Si on lui donne la valeur same, ça se dépatouille pour mettre le padding qu'il faut pour que l'image de sortie soit la même taille. C'est la même taille. Il y avait une question qui est dans ce sens-là, effectivement, qui disait, mais l'image de sortie n'est pas de la même taille. Exactement. Et c'est souvent ce qui se fait de mettre du same. Oui, parce que ça simplifie. Ça nous simplifie. Ça nous simplifie. Et si on ne met pas ce fameux paramètre padding, c'est l'exemple qu'on a ici. On a une matrice en entrée qui fait 5 par 5 et avec un kernel qui fait 3 par 3, on se retrouve avec une image qui fait 3 par 3 à la sortie. C'est généant ou polluant, simplement, il faut en tenir compte qu'on va faire le dessin de notre modèle. Donc, ça, c'est la valeur padding d'Antiris qui s'appelle vanille et puis vous avez l'équivalent dans Python. Voilà. Ce principe de padding, c'est de rembourrer un petit peu notre image, notre donnée d'entrée de manière à avoir une sortie qui soit de la même taille ou pas. Voilà. Et le computer vision, oui, les bords souvent ou moins d'informations que le centre de l'image. Tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ou pas intéressant parce que tous les morts du type d'image auxquels on s'intéresse. Voilà. Alors, un deuxième paramètre, pas un deuxième paramètre, on va dire même le deuxième paramètre important sur cette histoire de convolution, c'est le stride, c'est le pas. Alors là, c'est très intuitif, c'est-à-dire que si on fait un pas de deux, comme ici, on a un pas de deux, c'est-à-dire que notre petite fenêtre sur notre image, on va la décaler de deux pixels par deux pixels, donc vous voyez, tac, tac, et puis là, pareil, évidemment, ça réduit l'image de sortie. On divise par deux encore un coup. Si on fait des pas de deux, on divise par deux. ça de réduire les données de départ, on verra que c'est l'objectif de concentrer l'information sur les structures de données de plus petite taille, mais des fois, ça ne va pas forcément nous intéresser. Mais c'est un paramètre qui est très, très important. Donc là, dans notre exemple ici, on a un stride de 2,2, parce qu'on se déplace de deux grands d'un côté et de deux grands de l'autre. Voilà, donc on peut alors, si on est en trois dimensions, on peut avoir un stride de 2,2,2,2,2,2,1, 1,3,7, on fait comme on peut, après, c'est un paramètre qu'on peut l'utiliser comme on le souhaite. Voilà, donc là, on a ces deux paramètres importants dans une convolution, pour un neurone convolutif, ce fameux padding et puis ce fameux stride. Et puis, évidemment, la taille du kernel. On peut avoir un kernel 3 par 3, on peut avoir un kernel 7 par 7. On va pouvoir jouer sur trois choses, trois hyperparamètres. Le fait de faire du padding du pal, la taille du kernel, et puis le pas que l'on va avoir. Alors, qu'on soit en une, deux ou trois dimensions ou une dimension, on va retrouver ces concepts-là exactement de la même manière. Est-ce qu'on peut poser la question, quelle est la pratique ? Effectivement, est-ce qu'on tend vers des gros kernels ou des petits kernels ? Je peux peut-être répondre à la question. Oui, j'aimerais bien que répondre à la question. En fait, dans le temps, effectivement, au début, on était sur des plus gros kernels. Typiquement, les réseaux modernes je dirais à partir de 2015 environ, on est sur du kernel 3 sur 3 ou 1 sur 1. Donc, on tend vers des petits kernels. Petite exception, la première couche parfois peut être un chouillard plus gros, 5,5 ou 7,7, mais tous les kernels suivants des couches ont le temps vers du petit kernel. Voilà. Alors, on va voir, on va revoir justement comment on va utiliser ces fameux neurones. Il y a la question 1,1, ça sert à quoi ? Effectivement, bonne question, mais on renvoie vers tout ce qui est Inception, etc. Ça permet de changer, c'est un peu complexe, mais de changer la taille du fil, mais il y a un fort intérêt à utiliser du 1,1. Il y a un intérêt computationnel et puis il y a un intérêt effectivement de transformation de vecteurs aussi. C'est un peu plus compliqué, mais il y a un intérêt. Voilà. Merci, Jean-Livre, qui nous confirme que padding, c'est bourrage en français. Voilà, on a la traduction. S'il y a des questions, tu n'hésites pas à nous interrompre. Les collègues qui sont tout autour, qui répondent aux questions par écrit, mais s'il y a des choses qu'il faut prendre, enfin, des questions qui peuvent être mutualisables. alors une question intérieure. Est-ce que la taille du kernel peut résulter d'un apprentissage ? La taille du kernel, alors, dans l'absolu, on pourrait imaginer avoir une approche même de type Edipre Enforcement Learning pour essayer d'identifier les petits pères paramètres optimaux. Alors ça, c'est une autre histoire. Oui, l'idée, c'est que c'est quand même, ça fait partie, la taille du kernel fait partie de l'architecture du modèle, donc c'est quelque chose qu'on fait normalement plutôt humainement, mentalement, c'est de l'ingénierie. Et après, effectivement, on peut imaginer du meta-learning qui apprend de lui-même à changer le modèle, donc ça serait envisageable, mais oui, c'est compliqué. La norme, c'est plutôt de l'architecture, on fixe une architecture de modèle et après, on le passe sous la moulinette d'apprentissage pour qu'il apprenne ses poissons. Alors ça, c'est la détermination des hyper-paramètres de l'architecture, c'est un sujet ouvert et sur lequel on reviendra sur l'art et la manière d'essayer d'optimiser nos apprentissages, nos modèles et les valeurs qui vont bien. J'ai vu une remarque, une question sur des tailles 4x4, 6x6, en fait, on prend les kernels de la taille que l'on souhaite. Alors, des fois, on prend des trucs impairs, on peut prendre des trucs impairs, on fait vraiment exactement comme on veut. Oui, après, vous pouvez réfléchir qu'il y a un paire, c'est un peu plus logique parce qu'il y a un pixel central. Voilà. Alors, pour revenir sur le nombre de paramètres, juste pour revenir sur notre réseau, nos réseaux complètement connectés, donc ce qu'on a ici, donc on avait quelque chose, j'allais dire, bête, non, c'est toujours pareil, c'est une somme de poids pondérée, donc on a une couche A avec une couche B, les neurones de notre couche B, ils étaient, si c'est complètement connecté, il est connecté à tous les neurones de la couche A, et s'il y a M neurones sur la couche A, il y a M poids plus le biais, donc on a, comme ça, M plus un paramètre sur la couche, qu'après, en fonction du nombre de couches, on a, en fonction du nombre de neurones sur notre couche B, on a le nombre de paramètres qui est N facteur de M plus un. Voilà, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, ce qui fait qu'on avait 780 000 paramètres pour notre petit modèle de la semaine dernière. Si on a notre, nos neurones convolutifs comme ça, eux, ils sont super économiques parce qu'on va se retrouver, donc là, sur un modèle comme ça, où on a N couches sur notre plan, N plan d'entrée comme ça ici, un kernel qui a une profondeur de N avec une largeur de Kx et de Ky, on se retrouve avec un nombre de paramètres et qu'on prend N, qu'on prend M, pardon, il va y arriver M neurones, on se retrouve avec quelque chose qui est de cette forme-là, M facteur de N, Kx, Ky plus un. Donc, on a quelque chose qui est infiniment plus économique en termes de nombre de paramètres. On va voir ça, on verra par exemple, c'est vraiment, c'est flagrant. Voilà. Alors, comment utiliser ces fameux neurones ? Alors là, on va commencer à avoir des architectures un petit peu plus complexes que l'on a ici. Alors, c'est une architecture vraiment ultra classique. dans de la classification d'images, c'est vraiment, ça marche très bien et c'est presque universel, on va dire. Et c'est philosophiquement assez intéressant de voir comment on va procéder. Donc, on a un autre coup d'entrée. Alors, pareil, encore une fois, ça peut être une courbe, ça peut être une vidéo, ça peut être, c'est une structure de données, un tenseur, une sorte de tenseur de toute façon. On va prendre une image RBB comme ça. On va prendre des convolutions, on va prendre des neurones convolutifs. on va prendre, par exemple, dans le dessin ici, on a quatre neurones convolutifs avec quatre kernels et on récupère quatre plans convolutifs. Voilà. Donc, on prend des plans convolutifs, des kernels 3-3, par exemple, tout simplement, avec du padding ou sans padding et donc, on récupère des plans convolutifs. Si on a quatre kernels comme dans l'image ici, on a quatre plans convolutifs que l'on récupère ici. Et on va faire de la réduction. Donc, on va diviser, on va réduire la taille de nos plans convolutifs, ce qu'on fait ici. Alors, on fait ça avec du pooling. all pooling, je crois que c'est le slide d'après. C'est quelque chose du max pooling, quelque chose de bestial. Donc, vous prenez une petite fenêtre qui fait deux par deux. Vous la baladez sur notre image, enfin, sur notre plan convolutif et on va garder le max. Alors, si on prend ça ici, vous voyez, on a cinq, quatre, trois. Donc, on a une petite fenêtre ici et on garde le max. Le max, c'est quoi ? C'est cinq. OK, on garde cinq. Et puis, on décale. Donc, on prend ici un, trois, deux, sept. On prend le max, c'est sept. Tac, on prend sept, etc. Et donc, si on prend notre image ici, qu'on prend les max comme ça en décalant dans une petite fenêtre, on se retrouve comme ça avec le cinq ici qui est le max, le sept ici, le quatre et puis le trois. Cinq, sept, quatre, trois. Et comme ça, on a diminué par deux la taille de notre plan, dont Patrice en entre. Donc, l'intérêt, c'est de diviser la taille. Est-ce qu'on peut régler le stride ? Alors après, oui, tout à fait. Oui, un stride de 20, ça servira. Là, on a fait un stride de 20, donc on a à peu près la même taille. On fait du pooling pour réduire, mais on aurait pu un stride de 2 ou de 4, de plus. Mais la norme, c'est un max pooling de 2. La norme, c'est de diviser par 2. Voilà. La norme, l'usage, il y a un côté presque pétichiste sur ce genre de choses, mais on aurait très bien pu utiliser un stride de 2 et on aurait évité de faire des max pooling. Les deux marchent très bien. Il faut essayer pour comparer. Peut-être qu'il y a une stratégie qui marche plus dans certains cas. On verra plus tard, quand on verra les VAE ou les GAN qu'effectivement quand on fait du génératif, donc quand on fait ce chemin à l'inverse, on peut avoir intérêt à utiliser du stride plutôt que du max pooling. Mais c'est une autre histoire qu'on verra plus tard. Là, on va faire du max pooling parce que c'est simple, ça marche très bien, c'est super performant. Est-ce qu'on y revient plus tard ? Mais quel est l'intérêt finalement de la convolution et du max pooling à part réduire ? Alors, c'est ça justement. Là, on a fait quatre plans convolutifs. On a notre image d'entrée, on en fait quatre grands plans convolutifs. On réduit. Et puis, on va refaire des convolutions. Donc, on refait un certain nombre de convolutions. Donc, on refait des plans convolutifs. Je vais en faire 16. Je vais en faire des puissances de 2. Je vous le sais parce que c'est joli des puissances de 2. Et puis surtout, c'est optimisé par rapport au processeur et au GPU. Donc, on refait des plans convolutifs. Donc, on refait de la profondeur et puis on réduit la taille. Donc, on va comme ça progressivement réduire la dimension spatiale de nos plans convolutifs. Donc, on a des grands plans convolutifs, on les diminue, on les diminue, on les diminue, on les diminue et en même temps, on va augmenter la profondeur, pardon, le nombre de plans convolutifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait en fait finalement ? On va concentrer l'information. On va concentrer l'information en différentes vues parce que chaque kernel va apprendre. Les poids des kernels se forgent progressivement et chaque kernel va se spécialiser pour faire ressortir certaines choses dans notre image progressivement. Donc, à l'arrivée comme ça, on va avoir des images des plans convolutifs qui vont être tout petits, quelques pixels par quelques pixels, mais on va en avoir plein et chacun de ces plans convolutifs va s'être spécialisé, va être le résultat d'une spécialisation des neurones convolutifs pour faire ressortir certaines particularités de notre image en montrée dans lesquelles ça, c'est notre histoire. Mais ça va apprendre comme ça à spécialiser les choses. Il y avait la notion aussi, me semble-t-il, que si on imagine le dataset classique chien ou chat reconnaître un chien ou un chat, on imagine qu'avec un réseau de neurones classique, on aurait des exemples de chiens ou de chats qui seraient en haut à gauche, en bas à droite, au milieu, etc., plus ou moins gros. Donc, il faudrait avec nos réseaux de neurones classiques avoir un dataset qui a des chiens petits, grands, en haut à gauche, en bas à droite. Là, avec la convolution et le max pooling, il arrive à généraliser que le chien soit à peu près n'importe où sur la photo. Donc, ça, c'est plutôt le côté convolutif. Et avec le pooling, il arrive à gérer déjà un peu plus sur les détails, effectivement. Voilà. Parce que notre neurone convolutif, chaque neurone convolutif parcourt toute l'image. Donc, chaque neurone convolutif a une vision globale de l'image. Et puis, effectivement, le fait de gérer toutes les échelles. Et puis ensuite, le fait d'avoir plein de plans comme ça, de gagner en profondeur, on peut imaginer que chaque chemin, finalement, chaque plan convolutif se spécialise dans quelque chose. Donc, il y en a qui vont apprendre l'impression. On imagine, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais il y en a qui se spécialisent dans la reconnaissance des oreilles, dans la reconnaissance des nez, des pattes, etc. Donc, chacun va se spécialiser pour reconnaître certaines particularités d'une image. Et voilà. Donc, dans ce concentré ici, à l'arrivée, on a des informations extrêmement construites, extrêmement approfondies, complexes, et on va tout mettre à plat. À la fin, on met tout à plat. On fait une synthèse globale, en fait. Donc, on prend toutes ces petites couches convolutives, on les met à plat, bestialement. On met quelques couches complètement connectées derrière. Et puis, on a notre couche de sortie. De sortie, donc, pour notre classification ou notre réaction. Voilà, dans le cas de classification, un neurone pour chaque côté. J'ai vu passer une question qui était pourquoi fonction max ? Pourquoi on ne fait pas une moyenne ? Un peu, oui. Je dirais, effectivement, historiquement, c'est le max pooling. Dans les réponses, il y avait le fait que le maximum, parfois, donc, il y avait plus d'informations dans le maximum. Dans les réseaux modernes, en fait, le average pooling bien placé au bon endroit, c'est une optimisation qui existe. Il y a même le blur pooling, en gros, c'est où on étale les pixels d'à côté avec des poids prédéfinis et après, on en fait un espace de max pooling. Voilà, on a un peu tout essayé. Le max pooling, c'est vraiment… C'est top parce que c'est super simple et en plus, ça marche bien. Ça marche aussi bien si ce n'est mieux que les autres manières de faire. Donc, voilà, pourquoi on conquise le max pooling. Mais un stride de 2, on donnerait… ce serait tiens, qu'on pourrait modifier vos notebooks de manière à faire du stride de 2 et voir le résultat. Il y a de fortes chances que ce soit aussi bon. Voilà un petit peu l'architecture. Alors ça, cette architecture, elle est ultra, ultra classique. On prend les grands modèles de type image net, etc. On va retrouver cette philosophie, c'est-à-dire qu'on va réduire l'image d'un point de vue spatial, augmenter en profondeur et puis avoir un équivalent complètement connecté derrière pour analyser le résultat. Bon, simplement, on ne va pas prendre 4 couches, on va en prendre 200. Donc, il faut bien imaginer que les gros réseaux très efficaces sont des réseaux où il y a vraiment 200 étapes comme ça. Enfin, ça peut être très gros, très lourd. Mais là, nous, on va faire quelque chose comme ça et pratiquement tel que le dessin que l'on a ici, qui soit à taille humaine, je dirais, de manière à bien comprendre comment ça fonctionne. Il y a peut-être une précision intéressante qui vient de tomber sur ces histoires de taille de filtre. Par exemple, une image d'entrée, c'est 3 channels, 3 couches, RVB, rouge, bleu, vert. Comment est-ce qu'on bascule à 4 derrière ? Ou comment est-ce qu'on bascule à 8 ? Alors, en fait, c'est le nombre de neurones convolutifs que l'on va mettre. Oui, le facteur, c'est le nombre de filtres et le nombre de kernels, effectivement. Chaque kernel 2D va prendre son entrée et va sortir une sortie, donc un plan 2D. Et après, on lui indique le nombre de plans 2D que l'on veut en sortir. En fait, on va faire une couche convolutive. Cette couche convolutive va être composée par un certain nombre de neurones convolutifs. et chaque neurone convolutive, c'est la petite bête qu'on a vue ici, il a son kernel, il l'applique à ce qu'il a derrière et il génère quelque chose. Donc, ça fait un plan et si on en veut plusieurs. Chaque neurone convolutive, en général. Donc, si on veut avoir 5 plans en sortie ici, on veut que ça. Donc là, par exemple, ce n'est plus à l'échelle des petits points de suspension, mais si on prend ici, on a mis 4 kernels, donc 4 neurones convolutives qui prennent l'image en entrée, qui font leur 4 points convolutifs. Et dans les frameworks, oui, c'est nommé dans Keras. C'est un paramètre. C'est un paramètre qui s'appelle, j'ai en tête, le filtre, le nombre de fils. Voilà. Oui, on le verra tout à l'heure. Voilà, on le verra par la pratique. D'ailleurs, c'est super simple. Tout le monde a un scalaire pour préciser le nombre de plans convolutifs qu'on va avoir en sortie. Voilà. Donc, ça, c'était notre max pooling. Et puis, maintenant, on va voir, on met la main à la pâte et puis, on va le faire pour durer. Voilà, il n'y a pas grand-chose à avoir de plus. On reverra nos réseaux convolutifs, nos neurones convolutifs. On reviendra dessus quand on verra notamment les auto-encodeurs. Ces convolutions sont extraordinairement puissantes. Il y a quelques petits trucs à voir en plus. Mais là, on a vu tout ce qu'il nous faut pour faire notre classification. Oui, il y a quelques questions ? Oui, alors, il y a une question sur la mise à plat des tenseurs de sortie après la convolution quand on va les donner au réseau de neurones brèves. Là, c'est très bestial. On met tout beau tabou. Comme on a fait, vous vous rappelez la semaine dernière, notre image en entrée qu'on voulait donner à un réseau complètement connecté, on a mis les lignes à la queue de le, on a eu des codes à la queue de le et ça s'est très bien passé. Là, on va faire pareil. C'est-à-dire qu'on a une structure de données, on la met à plat. On change juste la géométrie. C'est une fonction qui s'appelle le mouvement platon, donc mise à plat. On a notre plan de dimension multipliée n fois et donc tout ça, on l'aimait à la queue de l'oeuf et on en fait un truc tout plat. Un vecteur. Voilà, si on transforme un tenseur en vecteur de manière bestiale, ça marche très bien. Il y avait une petite question aussi pour savoir si toute la partie convolution, en fait, on ne pouvait pas la traiter comme une sorte de pré-traitement avant de le donner au réseau de neurones ? On peut voir ça comme ça, c'est-à-dire que quand on prend notre modèle ici, on peut dire ça, c'est un pré-traitement, sauf que c'est un réseau de neurones puisqu'encore une fois, nos kernels, les poids, ils sont forgés par apprentissage. Donc, en fait, c'est un réseau, un réseau avec des poids. Simplement, on n'a pas un poids par pixel, on a un poids par kernels, enfin par morceau du kernel et c'est exactement le même apprentissage par ce que nous montrera Laurent, c'est par rétropropagation mais à jour, c'est poids, la seule différence, c'est que à ces poids, ils sont utilisés pour traiter la totalité de l'image et non plus spécialiser chacun sur un pixel, chacun sur une valeur en entrant. Peut-être que c'est intéressant effectivement tout ce qui est computer vision, avant le deep learning, il y avait toute une science autour du computer vision où on utilisait des algorithmes qui ressemblent plus à du machine learning classique et là, effectivement, on faisait du pré-traitement sur les images. L'intérêt du deep learning, c'est que déjà, ça marche mieux et qu'en plus, en entrée, on n'a quasiment pas de pré-traitement. Le seul pré-traitement qu'on a, on le verra peut-être plus tard, mais c'est la data augmentation et puis mettre… On normalise un peu les images quand même, mais on n'est pas obligé, mais c'est ce qu'on sait. Voilà. Le pré-traitement, c'est la préparation des données qui représente un travail colossal. Alors, on ne le verra pas cette semaine, mais la semaine prochaine, justement, c'est vraiment le sujet de la semaine prochaine où on verra que mettre en forme les données de manière à ce qu'elles soient mangeables, entre guillemets, par un réseau, c'est un gros travail. Sur des données expérimentales, c'est encore pire parce qu'il y a un instrument, on peut avoir des problèmes sur des échantillons, sur la mesure. Donc, on a des valeurs aberrantes très facilement. et ces valeurs aberrantes peuvent vraiment causer des désastres au niveau apprentissage. Donc là, il y a vraiment un gros travail de préparation qui peut représenter plus de temps que la préparation du réseau lui-même. Mais oui, on transforme un peu les images. Mais avant, en computer vision, on faisait, il y avait des choses comme du histogramme of gradient. Donc, on prenait le gradient des images, donc la différence de couleurs qu'on passait en histogramme, on faisait des statistiques dessus, hop, et puis après, on l'injectait dans un modèle de machine learning. Donc là, avec le deep learning, on bouge un petit peu l'image pour qu'elle rentre bien, mais après, elle rentre direct quasiment tel quel dans le modèle et puis ça va prendre très vite. Voilà. Alors, il y a juste une dernière question assez intéressante. Est-ce qu'on peut utiliser les convolutions pour les séries temporelles et plus précisément les séries temporelles à pas non réguliers ? Alors, on peut, mais ce n'est pas ce qui marche le mieux. Alors là, on verra, c'est un sujet à part à plusieurs sujets, d'ailleurs, la série temporelle. Oui, c'est un sujet qui arrive derrière. Donc, ça marcherait effectivement la convolution s'il y a un rapport direct en voisinage, effectivement. Oui, voilà, une convolution, ça sert à connaître des formes, en fait. Donc, si on a des courbes avec une forme très particulière qui pourra réussir à discrédire, enfin, casser des courbes en fonction de leur forme, qu'elles soient temporelles ou pas temporelles, finalement, on s'en fiche, c'est la forme qui compte. Là, on fait de la culbute avec un réseau convolutif. Par contre, si l'évolution, ce n'est pas tant la forme que la manière dont ça peut évoluer avec, ça fait des petits pics ou des grands pics, je ne sais pas, là, on aura d'autres outils qui seront beaucoup plus efficaces. Typiquement, on verra plus tard, mais dans le traitement du langage, ça ne marche pas du tout une convolution. Voilà, on va partir, alors, si je reviens sur la bonne fenêtre, ça ne marchera toujours mieux. Voilà, allez, on va regarder notre premier exemple. Richard dans la gorge aujourd'hui. Donc, notre premier exemple, c'est un exemple classique que vous connaissez, c'est avec notre dataset qui vient de Yann Lequin, le dataset historique des raisons convolutives. Alors, on en a d'autres qui existent, mais bon, on va dire, celui-là, il vige très bien, donc c'est celui qu'on utilisera tout le temps. Ça fera partie, d'ailleurs, des petites choses que vous pourrez vous amuser à faire, c'est de reprendre le même, le même TP, c'est-à-dire essayer de tasser des chiffres, mais pas tasser des chiffres, mais tasser, par exemple, des lettres. Vous avez l'équivalent du dataset Omnist qui existe pour les lettres. Alors, l'intérêt, c'est qu'il y a plus de lettres, de 26 lettres, c'est un peu plus touché à tasser. Et puis, vous avez même la version avec des idéographes. j'ai trouvé ça l'autre fois, donc vous pouvez avoir encore là, il y a encore un peu plus, la classification encore un peu plus complexe, mais qui est basée sur le même principe que des icônes de petite taille. Alors, où trouver les datasets ? Très bonne question. Eh bien, merci à Nicolas. Sur Kaggle, vous pouvez retrouver tous ces datasets. On prendra un petit moment sur une séquence pour rediscuter de tous ces datasets, vous pouvez les trouver, vous pouvez échanger aussi quelles sont les bonnes adresses d'une dite par ligne. Mais voilà, vous pouvez les retrouver sur le site Kaggle, K-A-G-G-L-E, où on trouve les datasets. Oui, le site de compétition de machine learning, effectivement, et l'accélération de tous les datasets. Presque tous. Voilà. Alors, c'est une dernière minute, une dernière fois. Alors oui, là, on va regarder notre petit workflow sur notre TP. Alors, très simple, la même histoire que la dernière fois. D'ailleurs, je pense que je vais lui faire un copier-coller bête du dernier TP. Donc, on commence par initialiser tout l'environnement Python. On importe le trois trucs, on initialise toute la chose, etc. Ensuite, on récupère nos données. Là, c'est très facile parce qu'on va les extraire directement de Keras. On peut les extraire de PyTorch, pareil. L'Omniste, on le trouve partout et dans toutes les bonnes boutiques faciles à trouver. On va préparer nos données. Là, c'est très simple parce que c'est déjà fait au moment où on récupère, mais en gros, on va faire un train set et un test set de manière à voir les données d'apprentissage et les données de test. on va fabriquer notre modèle. On va voir c'est là où ça change un petit peu puisqu'on n'a plus un réseau complètement connecté avec notre réseau compagnonitif. On va procéder à l'apprentissage. Donc là, l'apprentissage, c'est pareil, c'est exactement le même principe. Et puis, on va essayer de regarder un petit peu le résultat à l'arrivée. Donc, l'apprentissage, ça apprend les poids du kernel et puis les poids des couches dents. Ça va mettre à jour tous les poids. Alors, effectivement, les poids des neurones convolutifs et puis les poids des neurones complètement connectés que l'on a à la fin. Les poids et les biais. Les biais, oui, les biais, effectivement, sont forgés de la même façon. Voilà, donc si on reprend notre schéma ici, on va avoir comme ça chacun de nos neurones convolutifs qui possèdent un kernel. Alors, si on prend le premier qui est une image en entrée, il y a trois plans. Ah non, il n'y a qu'un autre plan. J'ai voulu les exemples. On prend un neurone convolutif à l'intérieur, il a N plans en entrée, donc un kernel qui a une profondeur de N, qui a une épaisseur de N plans. Il fait sa somme condérée en se baladant sur l'image et il fabrique son plan convolutif en sortie. Voilà, donc ce nombre de paramètres, c'est N fois KX fois KY plus 1. Voilà, tout simplement. Donc, on a dit que la première couche n sera 1, c'est l'image de 1, mais par contre, c'est pour le suivant, tout à fait, non, ça évole. Tout à fait. Voilà, et si on regarde plus en détail, alors ça, c'est le modèle que l'on va utiliser. On va les voir de visu, on reviendra sur ce schéma-là pour bien comprendre. Donc là, je vais prendre un shell qui arrive, qui arrive. Il arrive ici, on va agrandir ça, comme ça, tac. Je n'ai pas lancé, je vais lancer, je lance mon docker que je n'ai pas lancé. Mon docker va démarrer. Vous voyez qu'il doit être en train de démarrer. il est mon docker. Pourquoi je ne vois pas docker ? Il est mon docker. Je n'ai pas cliqué sur l'icône. Je n'ai pas le clé dans le zoom. Allez, on recommence. Je n'ai pas cliqué au bon endroit de docker. Est-ce qu'il y avait des questions pendant ce temps ? Oui, il y a des questions. J'ai vu, c'était marqué, quelqu'un me demandait si c'était la séquence 1 ou 2. C'est bien le ministre 2 comme c'est écrit. Voilà, la séquence 2, pour récupérer l'attestation, on est sur la séquence numéro 2. Voilà, le carré a démarré. Je ne vais démarrer avec le carré avec Stop puisqu'on l'a sous le coude. Le site, voilà, merci Jean-Yves, wawawa.kegel.com. Alors là, c'est vraiment le site de référence. C'est un site de compétition, en fait, très ludique. Alors qu'il y a des compétitions, on peut gagner la gloire d'avoir trouvé le meilleur modèle pour résoudre un problème. Il y a des compétitions, il y a des sous à gagner parce qu'il y a une entreprise qui a une problématique, a mis une prime pour ceux qui... Oui, voilà, c'est bien ça. Lequin, underscore 62, 98, dépêchez-vous. C'est la dernière minute pour les envois des fils de présence. Oui, du coup, j'en profite Kaggle. Alors Kaggle, c'est le site de compétition, donc c'est des entreprises, des institutions qui ramènent des données, il y a des challenges qui sont, mais en plus, ils font annuaire de dataset public, etc. Donc, il y a une agrégation de dataset. Donc, c'est une bonne source, il n'y a pas tout, c'est une bonne source. Et il y a l'équivalent français, on le gère un petit peu, donc c'est challenge data.ens.fr. Voilà. Pareil, on va reprendre les entreprises françaises. Ça, on reviendra dessus aussi. Voilà, je lance, allez, je vais te faire la main, Docker, comme on a dit. Ah, vous n'avez rien vu. Je recommence avec mes gros doigts. Voilà, je démarre mon Docker. Alors, on peut le démarrer à la ligne de commande comme ça, ou on peut le démarrer avec le cliquot de rouleau. Ma machine commence à ramer un petit peu, mais ça finit par démarrer. Voilà, tout est bien. Voilà, c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Ah, voilà, ça démarre évidemment dans l'autre fenêtre. Ça, ça ne fait pas rater. Allez, puis il y en a deux qui démarrent. Donc, après, je le prends ici et je le ramène. La machine ramène un petit peu. Voilà. Ça, on va l'enlever maintenant, il n'y a plus besoin. Ça, je le mets à l'écran. Je crois que j'en ai un autre qui a démarré ici. on va le virer. Tac, voilà, ça, on va iconifier. Moi, je n'ai pas de GPU, j'ai un petit portable qui se passe très bien et quand j'ai besoin de puissance de calcul, je viens surjancer derrière. voilà et tout se passe très bien. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre notre ici et puis, on va aller récupérer. Donc, on va descendre et on va aller récupérer notre ministre ici. Alors, on avait le ministre 1 qui était la classification avec un réseau complètement connecté et là, on va prendre le ministre 2 avec notre CNN. Voilà. on a ici. Allez, c'est parti. Allez, on va gagner un peu de passe. Je vais cacher ça. Je vais me mettre en mode plein écran. Voilà. Allez, on va agrandir un petit peu ça et l'envoie un petit peu mieux. Voilà. Bon, ben voilà, on va suivre notre plan de mode. Donc, on commence par initialiser un petit peu tout. Ici. Alors, la petite ligne ici, la TF underscore underscore cpp, underscore min, log level. Ça, c'est juste pour cacher les warnings de TensorFlow qui arrivent quelquefois sous le tapis. Bon, un warning, ce n'est pas méchant, ça fait partie du jeu. Mais c'est pour expliquer ce que c'est que ce truc-là. Donc là, l'initialisation, on va prendre un petit peu de temps. Voilà. On va avoir quelque chose comme ça, notre version de TensorFlow, de Matpli, etc. etc. Nos petits paramètres, un paramètre feed verbosity, ça, c'est le bavardage quand on a des choses qui s'affichent dans la boucle d'apprentissage. Donc, si on met zéro, ça n'affiche pas de barre de progression. Et si on met un, on a la barre de progression. Voilà. C'est juste pour ça. Ça, l'override, c'est pour quand on exécute en batch les notebooks. On verra ça, d'ailleurs, la semaine prochaine, comment on peut exécuter un notebook en batch. On peut utiliser comme ça, vous faites votre notebook préféré, je suppose, sur votre portable, comme ici, là. Et puis, quand ça marche et qu'on veut que ça aille un peu plus vite ou qu'on passe à l'échelle 1, on le prend et puis on l'envoie sur Jean Z. C'est ce qu'on fera la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on réglera, on préparera notre notebook avec un tout petit dataset, une toute petite part, un toile, 5%, 2% du dataset. Et puis, après, une fois que ça, ça marche, on exécute le même notebook mais avec 100% du dataset. Et pour éviter que ça mette 20 minutes sur la machine, on envoie ça sur Jean Z pour que ça mette 2 minutes. Et si ça mettait, par exemple, 2 heures sur Jean Z, ça voudrait dire que ça met 200 ou 500 heures sur la machine. Et ce serait directement le même notebook et on peut l'exécuter en batch. Donc, ça, c'est pour permettre d'exécuter tous les notebooks de fidèle en batch pour avoir les notebooks corrigées de votre côté sur le site fidèle. Voilà. Alors, plusieurs personnes ont demandé s'il y avait une documentation sur le module fidèle. Alors, la documentation sur le module fidèle est en cours. Oui, c'est dans la to-do list. Donc, il y a la documentation pour la commande feed, il y avait le feed help. Si je reprends un shell, un shell ici, il est là, un shell. Voilà, je reprends un shell, je vais jouer un shell ici, où est-ce qu'il y a ? Il ne veut pas s'ouvrir, un shell. Il ne veut pas s'ouvrir. Alors, attendez-vous, je reprends ici, un œuf. Voilà. Donc, tac, j'aurais agrandi. c'est une très bonne question. Donc, la commande, proprement dite, du module pour pouvoir l'utiliser, le code est documenté, mais la documentation n'est pas générée. Voilà, désolé. Si je démarre l'environnement feedel, vous avez votre commande feed. Alors, si vous avez fait une installation avec pip, vous avez directement, vous activez votre environnement et puis vous avez la commande feed qui est ici, si on fait un feed check, comme ça, vous avez la commande feed qui peut, comme ça, s'exécuter directement en tant que l'environnement démarre. La machine rame un petit peu, voilà. Mais on a comme ça la commande qui s'exécute. Et si vous êtes dans le container Docker, donc, si on revient ici, si je reviens, hop, pardon, je n'ai pas besoin de ça d'ailleurs, je reviens dans le launcher ici, vous avez, donc, la possibilité de créer un notebook avec un carnet le Python ici, mais vous avez la possibilité de demander un terminal. Je prends un terminal. Donc, ça, c'est un terminal qui s'exécute à l'intérieur du container. Voilà. Et là, vous avez, de la même manière, donc là, il n'y a même pas besoin d'activer l'environnement puisqu'il est directement dans le container et vous avez votre commande feed check qui va s'exécuter. Voilà. En tant qu'elle démarre aussi. Et puis, vous avez un résultat de ce type-là. Et là, alors, qu'on soit dans le container ou pas dans le container, vous avez la commande feed, c'est la même. Vous, vous avez la possibilité de faire par exemple feed help où vous avez comme ça les quelques paramètres qui sont disponibles avec la commande feed. Ma machine commence à rame et là, ça commence à être un peu chaud. Donc, vous avez le feed check, install, alors install notebooks, install dataset et puis update notebook. Mais ça, vous ne l'avez pas encore parce que c'est la nouvelle version mais que, voilà, on vous dira comment récupérer très prochainement la nouvelle version. Voilà. Ça, c'est la partie, on va dire, documentée qui est facile à récupérer. Et après, effectivement, toute la documentation du notebook qui permet comme ça d'utiliser toutes ces commandes override et compagnie, voilà, ça sera bientôt. Oui, on peut en profiter pour rappeler les différentes librairies, donc la librairie WeTensorFlow, Keras, ça, c'est pour le deep learning, spécifiquement deep learning pour nos réseaux de neurones. Et après, on utilise notamment… Tout à fait, dans notre cas particulier, c'est… Matplotly, Matplotly, tout ça, c'est de la visualisation, c'est pour du graphe. NumPy, c'est… C'est toute la structure, voilà, c'est la piamolette, si on ne peut pas vivre sans NumPy, c'est ce qui va nous permettre de gérer toutes les structures de données, que ce soit les images, des vecteurs, des tenseurs, en revue générale. Ça, c'est le bras droit de Python. Et il restait Planda. Et Planda, Planda, c'est les data frames, donc l'équivalent, c'est les tableaux de données comme… C'est le Excel Python. Voilà, c'est ce qui permet de dire des CSV, de gérer des données de type tableau, quoi. C'est le Excel de Python, tout à fait. Voilà. Alors ici, on a un port-pli ici qui ne sert à rien. C'est parce que c'était un truc qui a été utilisé pour faire des tests, mais qui ne sert à rien. Ici, c'est des librairies Python classiques qui permettent de créer des fichiers, d'avoir accès, on va dire, des commandes systèmes. Petite remarque, Keras fait par From TensorFlow import Keras, donc Keras est à l'intérieur de TensorFlow. Voilà, tout à fait. Keras arrive avec TensorFlow. Là, ce notebook, il utilise TensorFlow, mais vous verrez des notebooks qui utilisent PyTorch. On a un port avec PyTorch. Petite question, passage, c'est quoi la différence entre des arrays et des listes dans NumPy ? D'ailleurs, dans NumPy, c'est que des arrays, mais une liste, c'est une dimension. C'est une succession d'objets. C'est une succession d'objets, mais effectivement, dans NumPy, on parle de arrays, les listes, les listes, c'est l'objet Python de l'Az. C'est deux objets différents qui peuvent correspondre à des choses pareilles en passant à l'autre éventuellement. Mais sauf que c'est beaucoup plus puissant de gérer des arrays NumPy que des listes Python. Voilà. On verra d'ailleurs qu'on travaille avec des structures de données avec un très grand nombre de dimensions avec NumPy. c'est la force de NumPy, c'est cette fameuse notion de shape, alors qu'on va voir, on va aller voir ça tout de suite d'ailleurs, parce que c'est notre première étape. Ça va être de récupérer nos données. Allez, on récupère nos données. Tac. Donc là, on les récupère depuis Keras, parce que le dataset Omnist, il est présent dans Keras, il est présent dans Secute Learn, j'imagine, ou Secute Image. Il doit être disponible dans PyTorch aussi. C'est un dataset qu'on retrouve très facilement. Donc là, en une seule ligne, on est dans un bac à sable et on verra la semaine prochaine que l'équivalent de cette ligne avec notre vrai dataset, ça va nous occuper pendant peut-être trois quarts d'heure. Et encore, ce n'est pas cher à payer trois quarts d'heure seulement. Voilà. Donc là, on récupère le train set avec les données d'entrée, les classes d'appartenance de ces images, les données d'images de test et puis les classes d'appartenance de ces images de test. On récupère tout ça en une seule fois. Alors, on remet ça un petit peu en forme ici de manière, alors voilà, là, c'est ce qu'on voit ici, ce qu'on a en sortie, on a 60 000 images. Alors, attention, on parlait de NumPy, là, on a une structure de données à quatre dimensions. On commence à, voilà, on commence à comprendre comment ça, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a 60 000 fois une matrice qui fait 28 par 28 par 1. On a en fait un vecteur pour chaque pixel, on a un vecteur à une dimension. 28 fois 28 fois 1, c'était nos images mixtes, en noir et blanc, en channel, de 28 pixels sur 28 pixels. Voilà. Alors, on pourrait très bien ne pas avoir de vecteurs et avoir un scalaire, mais là, on a un vecteur parce qu'on va travailler sur des images avec des plans convolutifs et des choses comme ça. Et ces choses-là s'alimentent de pixels qui sont des vecteurs parce qu'on pourrait avoir une image RVB. Si on avait une image RVB, ce qu'on utilisera la semaine prochaine, on aurait un vecteur de taille. Si on avait un amniste de couleurs, on aurait du 28, 28 pro. Voilà. Donc là, encore une fois, on a 28. Donc, cette partie-là, ce n'est plus une matrice. Formellement, c'est un tenseur puisque c'est quelque chose qui fait 28 fois 28 fois un vecteur d'une composante. Voilà. Il faut bien comprendre ça. Et quand on récupère nos images ici, alors d'ailleurs, on peut s'amuser, on peut faire... C'est vraiment fondamental. Ça, cette partie de shape avec NumPy, c'est vraiment super, super important. Et au début, ça fait partie des difficultés. Quand on commence à utiliser des objets avec quatre dimensions, on se fait un peu des nœuds dans la tête. Il faut être clair là-dessus. Allez, si on reprend notre structure telle qu'on la lit, ici, allez, on relance ça. On voit que quand on lit notre X-Train, ici, c'est 60 000 fois une matrice de 28 par 28 fois 1 puisqu'on a une matrice et on a un scalaire pour chacune des valeurs, pour chacun des pixels. Est-ce qu'on transforme ? On transforme nos images de 28 pixels par 28 pixels avec un scalaire. On les transforme en 28 pixels par 28 pixels, mais chaque pixel est un vecteur de une composante. Et dans le point richet, quand on met moins 1, c'est qu'il calcule lui-même. Voilà. Il fait ça pour chaque image. On aurait pu mettre 60 000 sur la matrice. en mettant le moins 1 ici, il s'adapte sur ce paramètre-là. Voilà la magie de NumPy. Alors, il y a des formations. Vous pouvez trouver des tutos autour de NumPy. Il y a d'excellents tutos qui sont disponibles. On en a dû en flécher un sur le site fiddle.idress.fr. Ça se trouve très facilement. Il y a un petit ticket d'entrée, mais on s'y fait très bien. Et puis, après, on peut plus en passer. NumPy, c'est vraiment très bien. On va continuer comme l'autre fois. On va préparer nos données. Ça, c'est peut-être la seule chose qui change par rapport à l'autre fois. C'est qu'on travaille. Nos pixels sont des vecteurs. Ils ne sont plus des scalaires. Sinon, c'est exactement la même chose. On va normaliser de la même façon. On va diviser par la valeur max de nos images. On appelle ça la normalisation. Mais d'un point de vue rigoureux, ce n'est pas de la normalisation. En l'occurrence, ça sera entre zéro. On avait la discussion entre normalisation, standardisation, scaling. Voilà. Ce qui est très important, c'est que nos valeurs soient comprises entre zéro et un. Pour éviter, parce qu'entre zéro et 255, on pourrait exploser les valeurs dans notre réseau de neuro. On jette un petit coup d'œil. Sans surprise, ça va être la même chose que ce qu'on avait l'autre fois. C'est un petit chiffre manuscrit. Typiquement, c'est quand même super propre. On va faire des petites choses gradouilles, mais globalement, on est quand même sur des données qui sont super propres. Ce ne sont pas des données du monde. On va faire un autre modèle. Là, vous avez les liens sur les fonctions d'optimisation, d'activation, de perte et de métrique. On va agrandir un petit peu ici pour bien comprendre cette partie-là. Parce que ça, ça correspond exactement à ce que l'on a vu. Donc, on est sur un modèle séquentiel, un modèle très simple. Donc, séquentiel, on touche les yeux d'après la suite des autres qui, la plupart du temps, on empile, mais parfois, non. Sur des réseaux très simples, c'est vraiment ce qui marche le mieux. OK, on est une plus d'entrée. On prend nos structures de nos tenseurs de 28 pixels, enfin, 28, 28, 28, 28 fois 28 fois un vecteur d'une composante. Et puis, on a notre première couche convolutive. Alors, notre première couche convolutive, en fait, c'est une couche convolutive 2D. Une couche convolutive 1D, une couche convolutive 2D. On lui dit, on veut trois neurones convolutifs sur cette couche, on prend un filtre. C'est le premier paramètre ici, on en prend 8, pardon. 8, donc ça, c'est le nombre de couples, oui, de... Voilà, c'était nos plans de tout à l'heure. si je le reprends, j'essaye de le changer, c'est comme ça. Voilà, ici. Voilà, donc on a notre image ici. Et là, on en prend 8. Voilà, donc on prend 8 neurones convolutifs qui nous généreront 8 plans convolutifs ici. D'accord. voilà, et si on revient là, avec un kernel donc 3 par 3. Donc du coup, autrement dit, on aura 8 kernels 3 par 3 différents. Exactement. 8 kernels 3 par 3, une fonction d'activation revue, on voit, au plus classique, et on ne précise pas, alors on ne précise pas de stride, on ne précise pas de padding. Par défaut, on va avoir un stride de 1, 1,1, et donc on avancera d'un pas de un pas. Oui. Par contre, si on ne précise pas de padding, on va avoir une image qui est donc légèrement rapissée. Une petite erreur de compréhension et qu'il y a une question, pourquoi l'entrée, c'est seulement une seule image ? Alors, c'est pas... L'histoire du batch, c'est le batch avant. Le batch, là, le 1, c'est la chazelle, c'est parce que c'est une image en noir et blanc. On aurait eu 3 si on avait une image en couleur RVB ou si c'est une image plus complexe de la couleur. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une seule image qui va arriver. Voilà, c'est le modèle. Le modèle accepte... Il prend en rentrée une structure de données comme ça, mais après, il s'est paralysé. Oui. Il va paralyser en fonction de la taille du batch qu'on veut le donner à manger. C'est une bonne question parce qu'effectivement, ce n'est pas intuitif du tout ici. Voilà. Ensuite, on fait notre pooling. On réduit ce qui sort du dessus. Donc là, on va avoir 8 plans convolutifs et on réduit en faisant du max pooling de 2. On prend une matrice de 2 et on prend le max sur cette matrice. Ah, bonne question. On s'est demandé sur l'histoire du padding. Là, on n'a pas indiqué de padding. Donc, par défaut, on est sur du padding same ou valide ? Alors, par défaut, on ne fait pas de padding. Donc, on ne fait pas de padding. Donc, du coup, on ne va pas garder la même taille. Voilà. C'est la question. Là, on va essayer de deviner ça. On a des images qui font 28 pixels par 28 pixels et on va perdre la moitié de la taille de notre carnel. Donc, on va perdre un pixel de tout autour. Donc, on va perdre 2 pixels sur chaque dimension. On va arriver sur les 26, 26. Voilà. Alors, on pourrait rajouter ici un paramètre padding égale save. Et puis, dans ce cas-là, on aurait bien 8 plans convolutifs qui sortent de cette couche-là qui seraient en taille de 28 par 28. Voilà. Et là, on ne précise pas. Donc, par défaut, on va perdre... Là, on peut réfléchir par rapport au dataset qu'on a vu. Le mist, les numéros sont centrés et jamais ça déborde sur les côtés. Voilà. La bordure. Donc, la bordure, on s'en fiche. Ça fait bon. On a évolué tout à fait. Alors, ça, on n'en a pas parlé. Non, mais alors ça, c'est très simple. C'est le drop-out. En fait, on va... Pendant l'apprentissage... Alors, c'est... Allez, c'est à la limite de la magie noire. Je ne suis pas sûr qu'il y a un modèle mathématique qui explique pourquoi... Enfin, si, j'imagine que ça a été très analysé. Mais intuitivement, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on va débrancher des neurones pendant l'apprentissage. C'est-à-dire que là, alors 0,2, c'est 20%. Il y a 20% des neurones qui seront débranchés pendant l'apprentissage. Alors, à chaque itération de l'apprentissage. Donc, ça bouge. Voilà. Ça ne sera jamais dans les mêmes. Mais à chaque fois, on va faire un tirage au sort et les 20% heureux neurones qui ont été piochés, ne feront pas l'objet des mises à jour de leur poids. Alors, ça, c'est... Alors, 20%, c'est... Comme ça, un petit peu. On pourrait essayer après. On pourrait essayer avec 40%, 50%, 10%. Voilà ce qui donne un meilleur résultat. Mais ça, c'est vachement... C'est très, très important parce que ça va permettre d'éviter que certains neurones prennent trop d'importance. C'est-à-dire qu'en distribuant l'apprentissage, finalement, ça permet de dire « Ok, vous avez une classe. » Puis vous dites « Toi, toi, toi et toi, celle-là, ok, vous ne participez pas. Cette fois, on va s'occuper des autres. » Et ça permet comme ça de faire en sorte que tous les neurones aient la chance de pouvoir être... Ah oui, ben... Effectivement, on peut le présenter. Moi, j'imaginais effectivement comme c'est de la visualisation. En louchant un peu, peut-être, parfois, on arrive à ignorer certaines formes. Mais c'est de la généralisation. C'est de la régularisation. C'est de la généralisation. Il faut ignorer quelques structures pour apprendre plus largement ou en se tapant la tête contre le mur pour s'étendre des neurones. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on va se priver de la compétence de certains neurones de manière à renforcer la plan de distribuer, enfin, renforcer l'expertise des neurones. Voilà. On peut voir ce que c'est. Et de très en manière très intuitive comme ça, ça permet... Et c'est vraiment ce qui se passe. Voilà. Donc, on fait un droit coût sur 20 % de ces neurones. OK. Donc là, on a nos huit plans convolutifs qu'on a diminués. Donc, après la couche convolutive, on a des plans qui font 26 par 26. On les divise par deux. Donc, on devrait avoir quelque chose qui fait huit plans convolutifs. On devrait avoir huit plans convolutifs de 13 pixels par 13 pixels. Voilà. Et là, on refait une deuxième phase de convolution. Donc, cette fois, on avait huit plans. Là, on va prendre 16 plans. On augmente la profondeur. On reprend un kernel de 3 par 3. On ne remet pas de padding. Donc là, on va rediviser par deux. On va rediminuer légèrement la taille. On refait un padding pour rediviser par deux la taille derrière. On refait du padding. Donc, en gros, on va augmenter la profondeur et diminuer la résolution spatiale de nos plans convolutifs. Après, c'est devenu tellement petit qu'on ne peut plus faire de convolutions. Donc, on met tout à plat. Voilà. On a nos plans convolutifs. On les met entièrement à plat. On met une couche complètement connectée de 100 neurones. Pourquoi 100 ? Pourquoi pas 100, en fait ? On pourrait essayer avec 50 ou avec 200. Une fonction d'activation relue derrière. Un peu de drop-out aussi. On peut mettre du drop-out sur les réseaux complètement connectés. On aurait pu faire du drop-out l'autre fois. Enfin, un taux de drop-out assez important, d'ailleurs. Et puis, ensuite, on a notre couche de sortie avec nos 10 neurones correspondant aux 10 classes et notre fonction softmax pour notre classifier. Donc, ça, c'est ce qu'on avait l'autre fois. Si on regarde, si je reprends ça comme ça, tac, et vous voyez ici le schéma. Donc, là, on a notre image d'entrée, 28 pixels par 28 pixels, avec chaque pixel, un vecteur. On a notre première phase de convolution avec un kernel 3.3, avec un poids, qui nous génère 8 plans convolutifs de 26 pixels par 26 pixels. On fait du pooling. Donc, on retrouve 8 plans convolutifs de 13 pixels par 13 pixels. On refait notre deuxième phase de convolution ici, avec 16 plans convolutifs cette fois. Donc, là, on a des plans convolutifs qui sont 11 pixels par 11 pixels. On fait du pooling. On se retrouve avec nos 11 plans convolutifs qui ne font plus que 5 par 5. Et là, c'est pour ça qu'on ne fait plus de convolution parce que là, c'est 5 pixels par 5 pixels. Là, ça ne devient pas gros quand même. Donc, on met tout à plat. Tac. Et puis, on a notre couche complètement connectée derrière 200 pixels. Et puis, nos 10 neurones complètement connectées, enfin, de couches de sortie derrière. Petite question, là, sur l'intuition, pourquoi est-ce qu'on met deux couches de convolution ? Trois, ça ferait quoi ? Ou une seule, ça ferait quoi ? Et puis, peut-être le nombre de couches denses platonnent à la fin, une, deux ou trois ? Alors, déjà, on fait des phases de convolution tant qu'on peut. Une fois qu'on arrive à un des plans convolutifs qui fait 5 pixels par 5 pixels, on n'a plus de place. Enfin, je veux dire, là, c'est devenu trop petit pour être rapetissé encore. Donc, là, on ne peut pas continuer. Mais si on était sur des images qui faisaient 4 000 par 4 000 au début, alors, effectivement, là, on en pille des dizaines. Après, disons qu'il y a une petite intuition, c'est la première couche, une seule couche, ça pourrait marcher, c'est qu'on a souvent une seule couche. En fait, ça va trouver tout ce qui est des droites, en fait, donc un peu dans toutes les directions en fonction du monde de fil qu'on met, donc la deuxième couche, ça va être des formes un petit peu plus complexes, typiquement, des formes un petit peu de courbes. Et après, donc, pour reconnaître du chiffre, du symbole comme un chiffre, deux couches, ça suffit. Trois, ça marcherait très bien. Une, ça serait peut-être un peu juste, mais ça prendrait quand même. Pour des visages, pour des... C'est plus compliqué, là, il nous faudra plus de couches, effectivement. Voilà, tout à fait. Alors, intuitivement, les premières couches reconnaissent très facilement les petits détails. Et puis, plus on va aller loin, plus on va s'intéresser à des formes complexes et des formes importantes. Donc, la première couche, c'est vraiment des droites. Après, ça devient des formes plus géométriques et puis, au fur et à mesure des couches, on arrive sur des formes beaucoup plus complexes. Voilà. Alors là, vous avez le nombre de paramètres. C'est important de comprendre le nombre de paramètres parce que ça permet de comprendre comment ça marche. Donc là, par exemple, si on prend sur cette première couche ici, alors, le nombre de paramètres, vous l'avez ici. Je vais le mettre devant, mais on l'a ici. Donc ça, c'est quand on demande à Keras d'afficher le résumé d'un réseau, il nous affiche ça. Alors, par exemple, il voit la première couche convolutive ici et il nous dit, voilà, la sortie de ça, vous avez 26, enfin, vous avez 26 pixels par 26 pixels sur 8 plans convolutifs. Donc, c'est 26 pixels par 26 pixels avec 8 plans convolutifs ici et ça vous fait 80 paramètres. Pourquoi 80 paramètres ? On a 8 plans convolutifs. Chaque plan convolutif, il y a un carnet qui fait 3 par 3 avec un biais. Donc, ça fait 10 paramètres et 8 fois 10, ça fait 80. Voilà. Et puis, si on prend ici, par exemple, alors, le max pooling, il n'y a pas de paramètres. Donc, ici, il y a 0 paramètres. Le dropout, pareil, il n'y a pas de paramètres pour le dropout puisque c'est bestial. Notre deuxième phase de convolution, on génère 16 plans convolutifs qui font 11 par 11. Donc, on a 16 plans convolutifs avec des kernels 3 par 3. En entrée, on a 8 plans. Donc, on a 8 plans parce que le précédent par 8. C'est la profondeur de nos kernels. Donc, 8 fois 3 fois 3 pour nos kernels plus nos préviers fois 16 parce qu'on génère 16 plans et vous avez donc 1168 paramètres. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher payé. Vous voyez, c'est la phase convolutive. on s'en sort avec moins de 2000 paramètres PTC. Alors, le flatten, ça, ça va être c'est basique. Donc, oui, alors, combien on a de valeur sur notre couche flatten ? Finalement, on a 16 plans qui font 5 par 5 et après, on transforme ça dans un grand vecteur qui obtient tout ce petit monde-là. Donc, ça fait 400, un vecteur avec 400 composants. Par contre, ce qui va se payer très cher, c'est notre couche complètement connectée qui n'a que 100 neurones, elle n'est pas très importante, mais 100 neurones connectées à ces 400 neurones ici sur la couche cachée, on se retrouve avec 40 000 paramètres. Donc, en gros, la couche cachée complètement connectée coûte 40 fois plus cher que toute la partie convolutive. c'est l'intérêt de ces neurones convolutives, cette approche convolutive, c'est que c'est extrêmement et extrêmement économique en termes de la quantité de données. Voilà. Et voilà. Oui, on voit, c'est la première couche dense qui est la plus bonne. La couche dense, elle se paye très chêne. Voilà. Allez, on revient ici. Donc, ça, c'est notre modèle. on a vu un petit peu comment il est construit. Il est enregistré. Un petit warning de toutes sortes de c'est pas grave. Là, on affiche le résumé. C'est le résumé qu'on voyait tout à l'heure à l'image. Le résumé est très intéressant parce que ça permet de bien comprendre comment on passe. Là, on perd en résolution par rapport à une image 28 par 28. On le voit ici parce qu'on est passé en 26 par 26. Donc là, ça permet de bien comprendre les structures de données qui traversent et qui constituent notre réseau. Donc, on affiche le résumé. On compile notre modèle. Donc, on va prendre un optimiseur à dame. Pourquoi pas à dame ? On fait une classification avec le multi-class. Donc, on prend une sparse catéorical cross-entropique comme fonction de perte. Et puis, sans surprise, la métrique pour mesurer la précision de notre classification, c'est l'accuracy qu'on traduit en français par l'exactitude. Voilà. Ça, c'est fait. Et puis, maintenant, on va lancer l'apprentissage. Donc là, on prend des batchs de 512. On va faire 16 époques. On donne des données de test. On précise le batch de l'époque et puis c'est parti. Allez, c'est parti. Ça va ramer un petit peu parce que la machine est un peu fatiguée et puis on n'est pas sur Janzé. La semaine prochaine, on sera en direct de l'IDRIS mais sur Janzé. On pourra utiliser Janzé parce que là, sinon, ça va vraiment être long. déjà, ça ramène un petit peu. Alors, on peut en profiter pour reprendre quelques questions le temps que l'apprentissage se fasse. Peut-être les paramètres qu'on avait vus juste au-dessus, les ADAM, les optimiseurs. Donc, ça, c'est pour la descente de gradient. On verra plus tard. Il y avait quoi d'autre ? C'est la sparse catégorica de cross-anthropy, c'est la dernière couche d'activation pour tout ce qui est classification multi-classes, en catégorie, comme son nom l'indique. Il y a une version simple de la sparse catégorica de cross-anthropy qui est la binarie cross-anthropy. quand on n'a que deux classes. On n'a que deux classes. C'est-ce qu'on avait utilisé pour la... pour la... La classification à deux ? Oh là là ! Zut ! Quand on avait notre réseau à un seul neurone la seconde dernière. Ah oui ! Non, non ! C'est-ce qu'on... Zut ! La régression... Pas la régression linéaire. Bon, zut ! Voilà ! La classification linéaire. Avec un seul neurone. Avec un seul neurone. Voilà ! On va utiliser comme on n'avait que deux classes. On pouvait se comporter d'utiliser une fonction très simple. Voilà ! Les multi-classes, on utilise une sparse catégorica de concentré. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Non ? Mais certainement des questions. Oui ! Alors du coup, il y a des questions sur la relation entre la dimension de la sortie et la dimension des kernels de convolution. En fait, alors la taille du kernel a une influence sur la taille des plans convolutifs qui sortent ou en sortie puisque alors si on est en padding donc on pensait si on reste avec un padding égal saine c'est-à-dire que si on fait du padding la taille du plan convolutif peut la sortir est à la même taille que l'image en entrée. Voilà ! Le plan en entrée. Si on ne fait pas de padding on va perdre une partie de l'épaisseur du kernel en fait puisqu'on va grignoter un peu sur les côtés. Voilà ! Donc c'est une influence à ce niveau-là sinon ça n'a pas d'influence. Peut-être oui une précision à apporter c'est effectivement là le réseau qu'on a fait c'était pour des images de 28 x 28 si on s'amuse à changer la taille des images et mettre en 30 par 30 le modèle ne passera plus parce qu'il y a un nombre de neurones adaptés effectivement à des images 28 x 28 dans les réseaux de convolution moderne effectivement la dernière couche c'est de l'average pooling et on peut s'en sortir ça veut dire que pendant l'apprentissage et pendant l'utilisation du modèle on peut changer la taille des images en fait c'est après 2015 là on est avant 2015 voilà là on est sur les fondamentaux d'un réseau conductif on verra par la suite des réseaux beaucoup plus complétaires avec justement des qui ne sont plus séquentiels qui ne peuvent plus être éclatifs de manière séquentielle comme ça et c'est pas très rare la bascule c'était plutôt 2018 je crois on pourrait voir et je pourrais ça c'est dans le 2015 mais sur de la classification d'images normales je veux dire sur des problématiques pas particulièrement complexes des réseaux d'images encore une fois mais c'est plein de courbes reconnaître des courbes prenez un simple horizon comme ça avec un peu de convolutives et puis une tendance à la sortie et vous avez des résultats qui sont vraiment très 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 bons et le coût qui est très raisonnable voilà on voit déjà qu'on a 98% ah bah voilà on a passé la barre des 98% sur les données de validation donc on a quelque chose qui est quelque chose et oui et là on a une validation supérieure la train la train accuracy ah oui d'accord pardon c'est parce que c'est une moyenne glissante c'est une moyenne glissante je ne sais pas si on t'a entendu non mais c'est pas grave c'est une moyenne déglissante le train alors il y a une question qui revient souvent et qui va sûrement revenir souvent c'est sur le choix des hyperparamètres donc le nombre de couches de convolutions la taille des kernels etc ah ah alors ça c'est la question éternelle alors plus on va s'intéresser à des images si on s'intéresse à des images très simples si on s'intéresse par exemple à que de la texture on va avoir besoin d'avoir un réseau très profond donc on va limiter le nombre de plans convolutifs que l'on va faire si on s'intéresse à des images des chiffres il y a des formes c'est des complexes donc on va mettre un peu de profondeur ensuite il y a plus un réseau va avoir de neurones c'est comme nous plus il y a de neurones plus on est capable d'appréhender des choses complexes donc on va essayer d'adapter la complexité du modèle à la complexité du modèle auquel on s'intéresse mais ce qui est lié aussi avec le dataset c'est que plus le problème est complexe plus le modèle est complexe plus il nous faudra un gros dataset pour représenter toute la complexité voilà et après comme réponse j'ai envie de répondre aussi ça fait partie de toute l'ingénierie il reste un peu d'ingénierie heureusement donc par intuition en fonction effectivement de la problématique du dataset on arrive à par rapport à l'état de l'art on arrive à avoir une intuition sur l'architecture sur la structure que doit avoir le modèle donc ça c'est l'ingénierie et après bien sûr au bout d'un moment hyper paramètre après ça devient complètement empirique donc bon après le problème c'est effectivement répéter des essais quand les apprentissages sont longs à ces problématiques donc et après bien sûr il y a de la méthodologie il y a des pratiques pour essayer de trouver plus rapidement que possible les hyper paramètres mais bon il y a une grosse partie essais empirisme etc et puis donc partage des essais avec la tendent montée voilà ce qui est logique ce qui est logique dans un process industriel industriel ou de recherche quand on essaye de mettre au point un échantillon ou quelque chose alors on ne fait pas ça qu'on peut apporter nécessairement complètement au hasard mais il y a une part d'expertise d'expérience que l'on va utiliser alors après il n'y a pas il n'y a pas une application qui va nous donner la liste des hyper paramètres qu'il faut utiliser et travailler tout seul après il faut il faut un petit peu essayer de ne pas un petit peu empirique empirique une idée une petite question naïve mais intéressante à quoi correspond l'époque 15 sur 16 et le chiffre d'après donc l'époque c'est le nom d'époque donc on a 16 époques au total donc 16 fois on fait tourner 16 fois le dataset donc voilà et après le chiffre d'11 ensuite c'est le nombre d'itérations par époque donc le nombre de batch qui va rentrer pour faire tout le dataset donc pour faire toute l'époque donc là effectivement selon la taille de nos batch ça faisait 118 itérations d'apprentissage donc 118 batch pour une époque voilà on avait 118 batch de 512 valeurs voilà on a fini notre apprentissage finalement ça s'est terminé donc ça prend un peu de temps mais on est arrivé au bout on va regarder ce que ça donnait alors tac alors avec mon DNL les meilleures valeurs qu'on avait réussies c'était 87% j'avais mis mais là on a gagné 1% on a gagné 1% quand on avait 2% d'erreur donc on a divisé par 2 le taux d'erreur donc on a quelque chose qui marche beaucoup mieux et avec beaucoup moins de paramètres au niveau calcul c'était un petit peu plus long mais ça c'est pas forcément très grave parce que si on prend un GPU le temps de calcul est largement observé par la puissance du GPU voilà donc quand on a refait notre truc ici donc on va regarder un petit peu notre compte d'apprentissage voilà on a une courbe là qui est très sympathique et on s'aperçoit qu'on aurait pu s'arrêter plus tôt d'ailleurs si on prend une précision ici l'apprentissage a été super rapide c'est-à-dire que après on va dire après cette époque on avait déjà quasiment atteint le plafond probablement donc on a quelque chose qui est très efficace c'est révéler très efficace et donc là on va regarder on va refaire un fichier un petit peu des résultats alors je ne sais pas si on va trouver beaucoup d'erreurs parce qu'on commence à ne plus en avoir beaucoup alors là ce qui est long c'est l'affichage c'est pas la alors l'apprentissage d'un modèle comme toujours l'apprentissage est long par contre l'utilisation du modèle pour effectuer une prédiction on a quelque chose qui est très très efficace et là ce qui est long c'est de dessiner les images c'est pas c'est pas c'est la machine commence à ramer un petit peu mais ça va y arriver allez allez j'en parle ah ok voilà tout ça c'est des prédictions qui ont été efficaces qui ont été les bonnes mais c'est pas trompé même sur des grilles des choses qui sont pas pas intuitives on voit ici l'espèce de truc c'est voilà ça c'est bien à 7 d'accord on n'a pas une seule erreur ah c'est une erreur si on a une erreur alors là tiens pourquoi il a pris ça pour un 3 alors que c'était un 8 là c'est la même réponse que la semaine dernière il faut prendre la matrice de confusion essayer de voir rester des confusions puis rajouter des données là où on a des difficultés oui on arrive à faire une interprétation c'est vrai que la boucle du haut est ouverte donc il est considéré boucle ouverte égale un 3 la boucle du bas devrait être ouverte ici ça se rend pas voilà effectivement si il était ouvert en bas ce serait peut-être trompé aussi là c'est bien ouvert des deux côtés il n'a pas pris ça pour un 8 et puis là c'est bien fermé il ne s'est pas trompé voilà allez on va afficher toutes les erreurs il ne doit pas y en avoir des tonnes quand on commence à arriver des choses comme ça donc là pareil il y a que c'était un 2 mais bon là c'était trompé en plus donc ça c'est la difficulté de l'interprétation des erreurs donc c'est en rajoutant des données et puis en essayant d'enrichir de faire de l'augmentation de données sur les parties qui sont qui sont un petit peu difficiles alors oui il y avait cette question qui revient à chaque fois et qui donc en lançant le programme on obtient des résultats un peu différents donc oui il y a un petit peu d'aléatoire quand même donc on obtient pas exactement les mêmes résultats à chaque essai voilà alors oui il y avait une question qui était passée je commence à avoir perdre mes cordes vocales il y avait une question qui était passée sur comment on initialise les poids au début alors ça c'est une question une très très bonne question parce que que ce soit pour les neurones complètement connectés ou pour les neurones qui sont productifs on a des poids dans tous les sens et comment on initialise ça on initialise ça au hasard avec des valeurs et après il y a des algos de distribution qui marchent plus ou moins en fonction du type de couche etc donc pour les ressources du Xavier du gaming tout ça en fait c'est juste de la distribution avec des bandes qui changent un petit peu en fonction des types de couches et des fonctions d'activation voilà mais ça reste aléatoire c'est-à-dire qu'on fait deux apprentissages vous aurez deux apprentissages avec une initialisation différente donc un réseau à l'arrivée qui va être différent et donc ça veut dire quoi la reproductibilité d'un point de vue scientifique c'est reproduire une manip pour arriver à la même conclusion donc on va reproduire donc on va refaire notre apprentissage on fait cet apprentissage-là par exemple donc là on a un résultat on était à 98,63 ou je ne sais plus combien on était à 98,71 si on le refait 10 fois 20 fois, 100 fois on va avoir une distribution gaussienne de cette exactitude et en prenant le centre de la distribution de Gauss alors une distribution de Gauss ou de poisson d'ailleurs enfin en tout cas une cloche quelconque et si on prend le centre de cette cloche on pourra dire bon ben voilà statistiquement ce modèle avec ces données-là donne tel résultat mais il faut avoir le faire de manière un petit peu répétitive pour avoir une stabilité statistique du résultat parce qu'il y a beaucoup 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 d'aléatoires alors on pourrait avoir encore une fois le même résultat au bit près en initialisant les générateurs de nombres aléatoires mais ça ne voudrait rien dire oui on ne l'a pas fait on pourrait fixer l'aléatoire mais donc l'aléatoire effectivement il y a l'initialisation et il y a je vois des questions passées effectivement il y a cette histoire de patch donc à chaque époque on remélange le dataset dans tous les sens on refait des batchs donc il y a une question qui demande les 110 utérations ça couvre tout le dataset donc chaque batch est différent bien sûr mais à chaque époque les batchs ne sont pas identiques c'est remélangé etc. de façon à l'aléatoire ça fait l'aléatoire de partout alors Benoît nous dit qu'avec un batch size de 128 il arrive à 99% oui c'est un hyper paramètre qui peut avoir une très grande influence sur le résultat global tout à fait voilà après il faudrait réessayer plusieurs fois oui même nombre d'époque l'apprentissage a dû durer un petit peu plus longtemps du coup il y a eu en faisant un batch de size de 128 il y a plus d'itérations par époque donc effectivement il y a plus de mise à jour donc il est à peu près il est normal qu'on aille un petit peu plus loin dans l'apprentissage voilà voilà je crois qu'on a fait le tour de notre exemple avec alors après vous pouvez reprendre cet exemple alors après on peut reprendre la matrice de confusion etc. c'est le même process qu'on a vu l'autre fois pour essayer d'identifier les contextes d'erreur pour savoir ou rajouter des données et des choses comme ça dans les choses qu'on peut faire vous pouvez changer l'architecture jouer sur tous les paramètres hyperparamètres donc l'architecture les tailles de batch comme l'a fait Benoît comme les paramètres de kernel on peut jouer sur absolument tous les hyperparamètres même de couches etc. pour essayer d'avoir des résultats encore meilleurs on pourrait se dire qu'effectivement en mettant trois couches peut-être que les heures qui vous ont joué sur le dropout je ne sais pas avec ces histoires de boucles qui sont mal fermées peut-être qu'avec trois couches peut-être il y a des tas de paramètres sur lesquels on peut jouer et puis après vous pouvez reprendre cette histoire ce notebook et puis avec d'autres datasets donc il y a le dataset avec des lettres il y a le dataset avec des idéogrammes il y a les vêtements il y a les vêtements aussi bien sûr il y a le ministre avec les vêtements donc il y a des petites imagettes de vêtements qu'il faut essayer de reconnaître et à chaque fois ça ne sera pas les problématiques étant différentes les modèles les performances ne sont pas forcément exactement les mêmes il faut comme ça adapter un petit peu le modèle à la complicité que l'on a alors il y a des filtres d'image peut-être on peut attaquer ah oui la luminosité le contrat en fait c'est l'idée de la data augmentation c'est ce qu'on verra la semaine prochaine la semaine prochaine on va utiliser un vrai dataset de panneaux routiers on va revenir ici tac donc ça c'était notre histoire du jour la semaine prochaine on s'intéressera à des alors je n'ai pas mis d'exemple zut mais c'est des panneaux routiers comme ceux qu'on voit dans la rue des fois ils sont au travers des fois il y a des autocollors dessus des fois les images elles sont floues des fois on n'arrive même pas à voir ce que c'est mais bon quand on veut faire des voitures autonomes c'est bien de reconnaître les panneaux routiers donc il y a quand même une contrainte forte là et on verra justement comment à partir de ce dataset qui est extrêmement bruité comment on peut essayer alors qui est bruité mais qui sont des grosses images aussi on n'est plus sur des pixels des trucs de 28 pixels par 28 pixels comment travailler avec un dataset qui est déjà relativement gros et puis voir s'il n'y a pas effectivement des pré-traitements qu'on peut effectuer pour améliorer le résultat c'est-à-dire que ok c'est pas contrasté ok on va faire un traitement d'image classique rééchantillonner l'image pour voir si on arrive nous humains on verra mieux l'image mais est-ce que d'un point de vue apprentissage ça sera mieux on verra ça c'est vrai que pour les panneaux c'est ce qu'il y a dans les voitures autonomes souvent mais les panneaux vandalisés avec des autocollants les panneaux penchés tout ça comment il fait avec des techniques de data augmentation on peut peut-être s'en sortir exactement voilà et là on partira donc là ça sera les panneaux corps c'est exactement voilà on sera sur un cas on sera à la même histoire le workflow le workflow sur la partie classification sera à peu près pareil les modèles seront très proches les modèles qu'on utilisera seront très proches de celui qu'on a utilisé aujourd'hui par contre toute la préparation là sera complètement différente parce que là on va justement s'intéresser à un carré et on ne peut pas faire de la formation avec que des cas de laboratoire que des cas de bac à sable ce qui est vraiment très important c'est que ça ressemble aux problématiques avec lesquelles vous serez confrontés voilà donc ce sera un peu plus un peu plus touchy des points de vue code évidemment mais tellement plus proche de la réalité qu'on ne peut pas passer à côté voilà donc la semaine prochaine rebelote sur les réseaux conductifs dans le vrai monde cette fois donc on verra aussi comment enregistrer notre modèle comment arrêter notre apprentissage comment pouvoir reprendre notre apprentissage aussi on verra les problématiques d'augmentation de données le fait aussi de pouvoir passer à l'échelle ok ça marche sur nos notebooks sur notre petite machine et puis on envoie ça sur Genzé pour que ce soit plus rapide avec la totalité d'un dataset des modèles plus complexe qui mettent plus de temps et aller en gros 25 ou 30 fois plus rapidement on verra aussi comment essayer d'être plus efficients sur les types de données que l'on va utiliser et voilà ça sera l'histoire de notre prochaine séquence la semaine prochaine le 1er décembre et ça sera une séquence de deux heures voilà vous avez un exemple de panneau alors celui-là on ne va pas s'y le reconnaître parce que celui-là c'est même pour nous je pense que si on arrive quelque part avec un panneau comme ça on va avoir un petit souci déjà avec nos 100 milliards de neurones voilà petite intuition sur les GPU pour le CN effectivement votre réseau convolutif donc vous imaginez sur votre CPU avec un seul thread effectivement il va calculer le premier carnet le deuxième c'est mieux comme ça là où le GPU donc pour la première couche la deuxième couche etc là où le GPU pour une seule couche il n'y a pas de dépendance donc il est capable donc un thread sachant qu'un GPU c'est beaucoup beaucoup de threads très paralysable donc il est capable de calculer en un temps d'horloge effectivement tout le kernel qui s'est déplacé sur toute l'image etc après les histoires de couche après couche ça devient un peu plus séquentiel mais c'est ça la première intuition pourquoi avec un GPU sur du réseau convolutif ça s'accélère bien voilà c'est notre premier contact avec l'indispensabilité des GPU voilà alors il nous reste trois minutes je ne sais pas s'il y en a quelques questions sinon sinon on va conclure tranquillement alors vous avez la boîte à questions vous pouvez poser vos questions dans la boîte à questions elle perdurera alors après on essaye de répondre pareil que vous nous écrivez à fidèle.contact on répond mais des fois ça peut prendre un petit peu de temps le temps qu'on soit disponible c'était une question ou deux ou c'est tout bon oui alors il y avait une petite question sur comment calculer le temps des entraînements et particulièrement des CNN alors calculer le temps que ça va prendre je vais répondre normalement on essaye et puis on regarde ce que ça donne c'est à dire que alors chaque époque va durer aussi longtemps c'est d'autre côté là il n'y a pas des époques qui durent plus longtemps que d'autres donc on peut prendre 1% du dataset on fait ça sur une seule époque on regarde le temps que ça met si on s'aperçoit qu'avec une époque et 1% du dataset ça met 10 minutes on sait qu'on est mal parti ça va être compliqué donc après on bascule sur des GPU on bascule sur un centre de calcul et voilà donc on peut étalonner comme ça sur des sous-ensembles de données et des sous-ensembles d'apprentissage pour essayer de voir un petit peu comment ça va se passer après je dirais la référence on en reparlera mais la référence que certains ont peut-être en tête c'était image net donc image net c'est images d'internet donc c'est mille classes donc chien chat mille trucs différents mille classes différentes et c'est l'apprentissage le test d'apprentissage c'est un million un peu d'un million d'images et ça effectivement alors sur un ordinateur avec un GPU alors avant donc c'était des choses qui étaient au commun des mortels qui étaient pas éteignables donc c'était des gros c'était des supercalculateurs donc avant 2017 j'avais ça en tête c'était 14 jours sur un GPU un GPU de l'époque aujourd'hui effectivement sur des supercalculateurs mais des gros trucs plus gros que Genzay on peut faire ça en moins d'une minute un apprentissage complet from scratch etc donc voilà donc maintenant c'est quelque chose qui est sur Genzay c'est très accessible un temps limité sur votre machine perso disons même avec un GPU alors un GPU d'aujourd'hui allez peut-être que ça sera 3-4 jours d'apprentissage voilà voilà donc tout dépend bien sûr de la complexité surtout en fait du dataset parce que la complexité du modèle va avec le dataset d'apprentissage alors il y a une dernière question aussi très intéressante c'est est-ce qu'il y a un référentiel des architectures suivant la tâche ou alors comment choisir justement quelle architecture alors oui dans un sens c'est-à-dire que quand on va s'intéresser à de la classification d'images on va être sur des architectures de ce type-là donc convolutions réseaux complètement connectés etc avec des variantes si on est sur des problèmes on veut faire de la classification de vecteurs où chaque composante est très indépendante on va prendre des réseaux plutôt complètement connectés donc là oui sur ces choses-là alors après en fonction du type d'image prendre tel ou tel type de réseau ça c'est une autre histoire par contre alors si après on peut dire s'il y a des tas de petits détails on va prendre tel type d'architecture après il faut regarder dans la littérature scientifique si on va faire des classifications de textures par exemple on va prendre certains il y a des architectures qui sont dédiées à ce genre de solution oui alors après mais certainement en fin de fiddle dans les séquences plus avancées on essaiera de vous faire une cartographie de ce qu'il faut faire etc mais oui donc le convolutionnel depuis le début des années depuis les années 2010 effectivement c'est parfait pour les images c'est pas mal pour tout ce qui est signal tout à l'heure j'ai vu passer effectivement le compréhension de la voix pour traiter les signaux les signaux de parole tout ça mais maintenant est arrivé on le verra plus tard les transformeurs finalement les transformeurs ils savent tout faire sauf que les transformeurs il leur faut beaucoup de données en amont donc si on a le dataset suffisant les meilleures performances c'est avec des réseaux très complexes transformeurs transformeurs c'est pénible parce que ça s'est tout fait mais c'est une autre donnée voilà voilà donc voilà si on est dans une problématique effectivement images 2D et avec ça c'est pas monstrueux le réseau convulsionnel le réseau convulsionnel c'est exactement ce qu'il faut voilà je crois qu'on va partir sur une petite note de musique et puis on vous remercie beaucoup pour toute l'attention et l'intérêt que vous portez à notre formation merci beaucoup et puis rendez-vous la semaine prochaine jeudi prochain à 14h toujours depuis l'IDRIS pour la deuxième partie sur nos réseaux convolutifs les réseaux convolutifs dans le monde réel voilà merci beaucoup et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt